Et par ailleurs, je suis membre du Parlement de l'Union Populaire, vous savez, ce Parlement de campagne qui s'est constitué pour faire converger toutes les forces dans leur diversité de gens qui viennent d'horizons différents mais qui ont décidé de se rassembler, comme vous ce soir, pour soutenir et le programme L'Avenir en Commun et la candidature de Jean-Luc Mélenchon. Alors, pour vous situer où vous êtes, alors, je ne sais pas si certains avaient vu cette fameuse affiche Volpénil où l'équipe de campagne nationale avait mis un L. Donc je vois que, quand même, malgré ce L, vous avez quand même trouvé Volpénil puisque vous êtes nombreux ce soir et ça fait vraiment plaisir. Alors, Volpénil, c'est une ville où, moi, par exemple, j'ai conduit une liste l'année dernière aux élections municipales sur une orientation, il y a deux ans, une orientation sociale, démocratique, affirmée, écologique, affirmée et qui a rassemblé 27% des voix au premier tour et qui a fait la décision pour le deuxième. Et c'est une ville qui a une tradition progressiste, Volpénil. C'est une ville qui a été confise par une gauche affirmée en 1989, quelqu'un qui s'appelait Pierre Carassus, ça dira peut-être des choses à des gens ici, qui a été député, fondateur du parti gauche. Et c'est aussi dans cette commune, en 2005, ça rappellera peut-être des souvenirs à quelqu'un, où s'est tenu un immense meeting pour le nom de gauche, à l'époque, à la Constitution européenne, qui avait rassemblé des syndicalistes, des militants de gauche dans leur diversité. Ça avait beaucoup marqué ceux qui y avaient participé. Alors, je voudrais saluer, il y a quelques élus dans la salle qui sont présents, notamment des élus de Volpénil. Je vois Catherine Fournier, qui est aussi au premier rang, qui est maire adjointe de Volpénil, qui est venue ce soir apporter, je pense, son soutien, on se dira peut-être. Et puis, je sais qu'il y a aussi beaucoup de groupes qui sont présents, de groupes d'action de toute la Seine-et-Marne, qui sont venus d'Avon, de Sabini, de Saint-Mamé, je crois. Et ça, ça fait aussi plaisir, parce qu'il faut qu'on se serre les coudes, la campagne va être longue. On a besoin de moments comme ça, où on vient se donner du courage, de la force, et évidemment convaincre. Donc ça, je pense que c'est important. J'ai vu aussi de nombreux visages de gens qui ont été très engagés dans les luttes de ces dernières années, de toutes ces forces vives qu'on a retrouvées dans le mouvement social, chez les syndicalistes, dans le mouvement associatif. Ils sont à leur place ici, et ça fait vraiment plaisir de les voir avec nous pour venir nous écouter. Et puis, je sais aussi qu'il y a ici tout un tas de consciences engagées sur les questions sociales qui vont nous agiter ce soir, sur les questions démocratiques et sur les questions écologiques. Alors, comment va se passer un peu cette soirée ? Elle va se passer de la façon suivante. On la veut dynamique. Et il va y avoir une série de 400 prises de parole au début, plutôt de militants locaux, vous verrez. Et puis, nous ferons intervenir nos deux stars de la soirée, que je vais présenter rapidement. Donc, Julie Garnier, que vous connaissez pour beaucoup d'entre vous, qui est conseillère régionale pour le 77 de l'Île-de-France. Je crois que c'est la meilleure amie de Valérie Pécresse. Oui, c'est ça. C'est qui ce qui t'a dit, c'est là. Vous avez forcément vu, si vous êtes allé soutenir la grève exemplaire dont nous reparlerons ce soir des transèbres. Julie y a apporté un soutien tout à fait affirmé, très fort, sur le terrain. Elle a relayé ça à la région. Et vraiment, c'était quelque chose de bien de pouvoir compter sur des élus comme ça qui relaient les luttes sociales et les soutiennent. Donc, merci à Julie. Et très content de t'avoir à votre pénible avec nous ce soir. Et puis, nous avons également, et je suis, moi, à titre personnel, extrêmement content, Hugo Bernalicis, que vous pouvez vous présenter. Donc, il est un président parlementaire du groupe de la France Insoumise à l'Assemblée Nationale. Alors, je dis que je suis très content de l'avoir, parce que Hugo, ça fait des années qu'on se connaît, bien avant qu'il soit député. J'ai connu Hugo dans une autre vie, on dirait. Hugo avait 18 ans, je crois, qu'on l'ait connu. Il était déjà militant, très engagé, très remonté, très engagé sur les questions sociales. Il n'a pas changé. J'ai été très content de le retrouver. Et c'est vraiment un grand plaisir de la voir avec nous ce soir. Donc, pour le dérouler de la soirée, la première personne qui va s'exprimer, c'est mon ami, mon camarade, Arnaud Saint-Martin, qui est ici, qui est élu, qui est conseiller municipal de Noulin, conseiller communautaire, on siège dans le même groupe, à la Glo, dans un groupe qui s'appelle PUS. Alors, on dirait, c'est quoi PUS ? C'est des filles PUS qui sautent, qui s'agitent et qui mettent des petits caillots dans la chaussure du président Vaugène. Ça veut dire pour une communauté écologique et sociale. Voilà. Donc, nous siègeons ensemble dans le même groupe. Et Arnaud, alors, Arnaud, on va dire que c'est un peu notre bourdieu local. C'est le bourdieu de Nouliné. C'était pas au courant. C'est le bourdieu de Nouliné. C'est quelqu'un qui travaille, qui fait beaucoup de travaux de sociologie. Il vous en parlera peut-être. Non, non, non. Il en parle déjà toute la semaine. Et puis, avec Arnaud, on a mené, il y a quelques-uns dans cette salle, notamment Fathia, qui est là, que beaucoup connaissent aussi. On a mené une petite aventure commune, il y a 4 ou 5 ans. On avait lancé un petit journal qui s'appelait Carte de Brie. Et alors, on s'est beaucoup amusé. Alors, c'est un journal qui a sticoté à tous les autres tables le cours, qui a développé une orientation autour des luttes sociales, des luttes écologiques. Et on s'est bien marré. Et on a dit qu'un jour... On a dit qu'un jour, peut-être qu'on le reprendrait. Mais donc, je vais lui laisser la parole, Arnaud, et il va vous expliquer un petit peu la démarche de l'Union Populaire. Et en tout cas, merci à tous. Et puis, on continue la soirée ensemble. Bien, merci. C'est super de vous voir aussi nombreux ce soir. Donc, on est réunis pour notre premier meeting de campagne, pour amorcer symboliquement cette campagne, pour faire nombre. Alors, je dis symboliquement... J'espère que ça n'a pas brouillé. Donc, pour amorcer symboliquement, mais plus que symboliquement, parce qu'en fait, on fait campagne depuis des années, on n'a jamais cessé de nous mobiliser dans diverses manifestations. Il y a eu tellement d'occasions de se retrouver dans les rues et de combattre ce pouvoir dont je vais parler un petit peu. Donc, les occasions n'ont pas manqué. Je ne vais pas en faire l'inventaire. Mais ça peut dire que nous n'avons pas baissé la garde. Nous sommes très organisés. La preuve, ce soir, d'ailleurs. Nous comptons sur l'implication aussi sans faille d'élus à la sommet nationale, mais aussi dans les régions, les départements et les communes. Et on voit que quelque chose se structure depuis quelques années. et c'est quelque chose qui rend optimiste. Alors, cette nouvelle séquence, elle est cruciale. Nous sommes partis il y a déjà plus d'un an, quand certains ne sont pas encore partis et votent en ce moment même, apparemment. Ce sillon, notre candidat Jean-Luc Mélenchon l'a tracé, il l'a creusé avec obstination, avec opiniâtreté, et ça en laisse babar bien des gens. Il fallait que j'en fasse au moins une. Je l'ai faite. Elle est placée. Alors, il embarque avec lui des milliers de militantes et militants dont l'énergie et les espoirs sont fédérés au sein de l'union populaire. Alors, l'union populaire, c'est une expression forte qui résume notre stratégie. L'union plutôt que cette fiction d'unité. Ce n'est pas une recette magique à employer au bord de l'abîme dans la nostalgie d'un monde perdu de la gauche dite de gouvernement qui ment pour sa gouverne, dans le fantasme d'un âge d'or de l'unité. L'union populaire, c'est à l'inverse un processus, une conquête, quelque chose qui amène dans la lutte, qui mobilise en raison, avec ce programme que je tiens dans la main, et aussi par l'affect, les affects qui mobilisent dans le combat politique. Tout ça pour la conquête du pouvoir politique, on ne se le cache pas, on est là pour gagner, évidemment, mais aussi l'exigence politique. On refait de la politique. Aujourd'hui, c'est quand même l'âge du marketing et de la communication, et ça, c'est une aberration contre laquelle il faut se battre. Non pas du pouvoir pour le pouvoir, évidemment, ni le pouvoir de quelques-uns contre beaucoup d'autres, ce qui est l'exacte définition de la Ve République, hélas, mais à l'inverse, le pouvoir du peuple par son union motrice. Par l'expérience et les voix de son groupe parlementaire, qui a énormément travaillé depuis toutes ces années, des nombreux groupes de travail qui ont actualisé l'avenir en commun, des dizaines de livrets, mais aussi des plans de gouvernement, donc on est prêt à gouverner, la France insoumise s'est affirmée sans conteste comme contre-pouvoir, et par-dessus tout comme force collective de proposition. La critique, elle dessine aussi une autre politique, des engagements, des « nous sommes pour ». Ces propositions, l'avenir en commun en compte des dizaines, alors vous l'avez tous lu, vous le connaissez même par cœur, vous êtes capables de le défendre, ils sont organisés par chapitres, d'un programme qui est cohérent, chacun y trouvera son compte, certains chapitres qui intéressent plus que d'autres, éventuellement, des thèmes qu'on veut voir traiter, parce que ça mobilise ses affects, etc., mais en même temps, on s'y retrouve tous, parce qu'il y a une philosophie générale, un cap, une direction, et ça c'est l'essentiel, et ce qui nous différencie largement de tous ces programmes qui sont pour l'instant de vagues promesses, vaguement incarnés par des hommes-femmes providentiels. Bref, ça nous donne un cap pour agir, et c'est... Une chose est sûre, on ne peut plus tergiverser, c'est l'urgence climatique, qui est de fait une urgence sociale et politique, c'est la conscience le dos au mur que tout se casse la gueule dans les écosystèmes, les systèmes sociaux aussi, attestés par des millions de publications de scientifiques, alors je n'ai pas fait de revue de la littérature pour ce soir, mais bon, on le sait, ne serait-ce que les rapports du GIEC, qui sonnent l'alerte depuis des lustres, tellement d'ailleurs qu'ils sont radicalement épuisés, les scientifiques, des rapports qui enjoignent à l'action, qui devraient enjoindre à l'action, mais pourtant c'est l'attentisme des gouvernements et les petites négociations diplomatiques qui prévalent. la pandémie dont tant de spécialistes avaient anticipé la survenue, ce n'était pas miraculeux du tout, ça devait arriver, elle a durablement affecté nos existences, le monde a été plongé dans la claustration, nos vies ont été séquestrées, littéralement, physiquement, lors d'interminables confinements qui ont durablement fragilisé nos existences, et celles notamment aussi des plus modestes. Ce fut d'ailleurs l'occasion aussi d'une remise en question, une espèce de spéculation qui a commencé de se faire jour, sur ce qu'on appelait à l'époque le monde d'avant et le monde d'après. Et le monde d'après devait surgir sur ces ruines et dessiner un avenir meilleur, et nous sortir enfin de ce marasme. Bon, cette conscience a hélas légèrement faiblie, on peut même dire qu'elle a fait long feu. Le monde d'après que nous traversons, c'est le monde d'avant mais en pire, en guise de signaux durs, l'accroissement effroyable des inégalités sociales, économiques, l'obscénité des richesses cumulées par l'ultra-élite des profiteurs de crise, dont certains s'envolent à bord de fusées dérisoires et vaguement phalliques, une ultra-élite qui s'est gavée par la grâce d'ailleurs de redistribution des deniers publics, c'est notre argent, par des gouvernements soucieux de défendre le statu quo, des classes dominantes dont ils sont par ailleurs issus. Alors il y a quelque chose de pourri dans tout ça, moi ça me met en colère en vérité, et qui rend d'autant plus nécessaire, inévitable, de hâter la bifurcation écologique, sociale et politique. Alors on est en janvier 2022, nous endurons la révolution conservatrice, réactionnaire, ultra-libérale, dit de droite, dit de gauche, donc de droite, de ce qu'il est de bon ton d'appeler le macronisme. C'est la dernière solution en bois de l'oligarchie pour se sauver, le râle bourgeois vaguement électrisé par la figure désuète du président philosophe banquier. On a un peu oublié le philosophe récemment. La bonne nouvelle, c'est que cette démolition, démolition n'est pas une fatalité, il nous revient de faire craquer les évidences. En avril prochain, il est temps de briser cette France soumise et intoxiquée par les idéologies mortifères des extrêmes, extrême-centre, extrême-droite, avec tant d'autres groupes qui quadrillent le territoire, qu'on retrouve ici, c'est vraiment chouette de vous retrouver, tous les Sénémarnais, notre groupe d'action de la première circo de Sénémarne, que j'ai le plaisir de co-animer avec Fatia Ahmad Mottet, prendra sa part dans le renversement historique que constitue l'avènement d'une nouvelle ère du peuple. Ainsi, je terminerai par cette injonction qui vaut pour moi-même aussi, il faut se motiver, donc d'une ère au boulot et demain, 10 heures au marché, on tracte. Merci Arnaud pour ce discours punchy. Je vais laisser la parole à Cécile, Cécile Primes qui est ici, qui est conseillère municipale de Melun et qui est une militante, elle va vous le dire, qui a été très engagée dans les mobilisations de parents d'élèves sur Melun. L'école a été massacrée, vous le savez tous, des postes supprimés, etc. Donc Cécile a été une actrice de ces luttes-là sur Melun et elle a voulu donner un prolongement politique en fait à son engagement associatif, à son engagement de parents d'élèves et elle va nous en parler ce soir, décidément, quand je parle à chaque fois. Donc voilà, je laisse la parole à Cécile. Merci. Finalement, tu as dit la première partie de ce que je voulais dire. Je vais peut-être enlever ça. Moi, c'est en devenant maman que j'ai révélé mon besoin d'engagement parce que quand ils sont arrivés, mes loulous, je me suis dit quel avenir pour eux ? Qu'est-ce qu'on leur propose ? Parce que ce que nous on fait maintenant, comment on vit maintenant, moi je ne leur souhaite pas. Et comme on nous dit partout que ça va aller en s'aggravant, je leur souhaite encore moins. Alors, ils auront à affronter des défis écologiques et sociaux inédits qu'on n'arrive même pas encore à percevoir. Pourtant, ça tremble déjà. On voit ce qui se passe dès maintenant avec la gestion de la crise de la Covid par notre ministre Blanquer. C'est terrifiant. Et les inégalités sont révélées de manière terrifiante. Donc, oui, je me suis d'abord engagée comme parent d'élève pour lutter au quotidien dans une école qui vit des problèmes sociaux, des problèmes familiaux, pas toujours simples. Dans une école qui est fuie par la bourgeoisie locale aussi, dont je peux faire partie d'une certaine manière, mais moi, je n'ai pas envie de fuir, dire qu'on va mettre ces enfants dans le privé parce qu'on aurait peur de leur échec en étant mélangé avec des enfants de catégorie populaire. Moi, ça m'est intolérable. La seule manière de lutter contre ça, c'est de s'engager dans les associations de parents d'élèves, dans la vie publique. Donc, moi, je peux énumérer les problèmes qu'on rencontre. C'est des enfants et des enseignants abandonnés par le système, des classes à 30 élèves parce que toutes les classes ne sont pas classées REP, même si beaucoup le méritent et même en REP, ce n'est pas simple. Des enfants allophones qui ne reçoivent aucune aide supplémentaire en maternelle. Par exemple, dans mon école, il y a 30 enfants qui ne parlent pas français. Ces 30 enfants sont pris en charge à 30 par classe par des enseignants, pas toujours des ADSEM. et c'est ingérable. Donc, ils vont arriver en CP en ne parlant pas très bien français. Et puis, après, en élémentaire, il y a des petites aides, le ras-aides, mais qui est en train de mourir. Un peu de Z. Oui. Il y a le manque de formation et de recrutement des AESH, des AESH, le manque de classe ULIS. On ne peut pas accueillir tous les enfants notifiés avec des difficultés. Alors, les cantines, les fournitures et les services périscolaires sont payants, évidemment. De nombreuses familles sont plombées par ça. Des parents ne mettent pas leurs enfants à la cantine à cause du coût. Et puis, alors, moi, ce qui me révolte aussi, c'est l'intrusion des grands groupes du privé dans le financement d'activités. Dans la région, qui finance les classes vertes ? Ce n'est plus les mairies, c'est Veolia. Voilà. Et puis, l'insalubrité des écoles, ça, je pense que vous avez tous croisé des classes avec de l'eau qui s'infiltre, des WC pas aux normes, des cantines dégueulasses, quoi. Voilà. Et pourtant, l'école, c'est le pilier de la République, elle a pour mission de permettre à chaque enfant de devenir un citoyen, une citoyenne libre. Alors là, j'avais écrit un truc que j'ai déjà dit avant, donc excusez-moi, je bug un peu. Mais, voilà, je redisais là que les gens fuient le public et c'est bien dommage que l'école publique devrait être un lieu de rassemblement de toutes les classes, de tous les genres, de toutes les origines et où on n'aurait pas peur de l'autre. Un lieu de créolisation si ce mot n'est pas encore trop effrayant. Voilà. on devrait pouvoir mettre tous nos enfants à l'école publique. Mais quels exemples nos élus nous donnent-ils ? La plupart mettent leurs enfants dans le privé, ils ont peur. Voilà, ils ont peur de cette école. Mais il faut qu'elle change cette école pour que tout le monde ait envie de mettre son enfant, pour pas qu'on ait peur de son voisin. Donc, l'école doit accompagner chaque enfant dans son émancipation et sa qualification pour prendre part à la société de demain. l'Union Populaire a fait ce travail de réflexion et de mise en œuvre d'une école inclusive et juste en réflexion collégiale avec les partenaires des enseignants, des parents d'élèves, du périscolaire. Et ils proposent par exemple de réduire les effectifs par classe. Et ça semble une évidence qu'il faut le faire. Garantir la gratuité des cantines, du transport, des sorties scolaires, des activités périscolaires et même de fournir gratuitement les manuels et les fournitures scolaires. Il faut garantir aussi le respect de la Convention internationale des droits de l'enfant concernant la protection de l'enfant scolarisé et de sa famille et même des enfants dont les parents seraient son papier. Augmenter les moyens dédiés aux élèves allophones nouvellement arrivés, rétablir un vrai corps d'enseignantes et de remplaçantes et reconstituer les réseaux d'aides spécialisées aux élèves en difficulté, les fameux AZ. Appliquer la règle d'une ADSEM par classe en maternelle, augmenter les moyens alloués aux structures spécialisées dans l'accueil des élèves à besoins particuliers, comme par exemple avoir assez de classe Ulysse avec les spécificités qu'elles réclament parce que chaque enfant n'a pas le même problème. Il faut pouvoir traiter chaque enfant différemment et avec des personnes formées pour former et recruter des AESH. Alors les AESH, c'est le nouveau nom des AVS parce que dès qu'on change le statut de quelqu'un, on change son nom parce que comme ça, ça brouille les pistes. C'est toujours le même salaire. Mais il y a la mutualisation a changé mais ça reste l'aide. Mettre en place une aide administrative et éducative aux directeurs et directrices d'école qui sont souvent la tête sous l'eau à mi-temps sur leur fonction de directeur. Voilà, quelques points parmi un véritable plan de réforme de l'éducation nationale. la remettant au cœur de la politique sociale de l'État. Sortir de la précarité, vivre ensemble, peut et doit passer par l'éducation. Et pour cela, il faut s'engager, nous engager pour nos enfants et leur avenir. merci. Merci. Merci à Cécile pour ce témoignage de quelqu'un qui est sur le terrain. Vraiment, c'est précieux. Donc, merci. En plus, je suis d'autant plus sensé à la question que je suis moi-même enseignant aussi. Il doit y en avoir quelques-uns dans la salle, je devine. Je vais maintenant laisser la parole à Valentin Zaccardo qui est ici, qui est conseiller municipal également à Volpénil et qui va intervenir après moi. Donc, Valentin, c'est le plus jeune élu du conseil municipal de Volpénil. Et vous verrez que, même si c'est le plus jeune élu, il ne manque ni de combativité ni de talent. Bonsoir. Merci Julien pour la présentation. Alors, effectivement, je suis élu à Volpénil, le plus jeune, peut-être même le plus jeune élu de la salle. Désolé Hugo de te voler la vedette. Et bon, militant à l'Union populaire aussi, depuis que ça existe ou du moins depuis qu'on fait vivre en fait cette tradition qui est laquelle, qui est le camp de la justice sociale, qui est le camp du progrès humain et le camp des Lumières et je dis des Lumières parce qu'effectivement depuis 1789, ce pour quoi on est là aujourd'hui, ce soir, c'est pour travailler à ce que 2022 ça soit une de ces... Cette bataille culturelle-là, nous la menons aussi à Volpénil avec des collectifs militants, avec des bénévoles associatifs engagés pleinement pour la solidarité et c'est pourquoi j'en profite pour faire un peu de pub, nous vous donnons rendez-vous le 5 mars à l'occasion d'une fête où nous célébrerons à la commune de Volpénil la grande commune de Paris. Alors, on m'en a fait des caisses, oui, je suis le plus jeune, donc il faut que tu parles de la jeunesse, mais alors là, je suis désolé. Je n'ai pas envie de faire du jeunisme parce qu'en plus, déjà à 23 ans, je perds mes cheveux, mais surtout, les combats des jeunes et le combat des gens un peu plus... de nos aînés, ils sont les mêmes. Les revendications des jeunes et de leurs aînés sont les mêmes en toutes circonstances. Par exemple, là, on a vu beaucoup pendant la première demi de Covid, des étudiants qui étaient retrouvés isolés dans leur logement du Cruze qui allaient faire la queue pour pouvoir se nourrir parce qu'ils n'avaient pas les moyens, mais souvent, ces jeunes-là, s'ils font la queue parce qu'ils n'ont pas les moyens de se nourrir, c'est parce que même leurs aînés n'ont pas les moyens, malgré le fait qu'ils travaillent, malgré le fait qu'ils sont mal payés. Et il y a 7 millions de personnes qui demandent l'aide alimentaire en France chaque année, c'est un chiffre que l'on répète, mais qui quand même fait froid dans le dos. Pour les transports, c'est pareil, quand on veut aller à la fac, quand on veut aller à l'école, quand on veut aller au travail, on a les mêmes difficultés, nous les jeunes, que nos aînés, lorsque ils y vont au travail par les transports publics quand c'est mal desservi ou alors quand ils y vont avec leur voiture et quand on voit le prix des carburants aujourd'hui et les grandes manifestations populaires que ça a engendré avec la crise des Gilets jaunes, vous vous souvenez, et qui avait permis enfin de mettre au cœur du débat public la question du pouvoir d'achat. Et enfin, le logement aussi, parce que je parlais des logements du Crous, quand on voit où sont logés des milliers de jeunes, franchement, ça fait vraiment froid dans le dos. Dans certaines cités où il y a des cafards partout, ces problématiques-là, elles sont aussi rencontrées par beaucoup de gens et Catherine, tu le sais très bien vu que tu as des gens t'as au social à Volpénil, mais aussi Jean-Paul qui est un militant du DAL et que j'en profite pour saluer. Eh bien, nous, on est pleinement conscients de ça et c'est à ça qu'il faut répondre. Donc, il ne faut pas diviser les jeunes et leurs aînés. Et c'est important de ne pas diviser à l'heure qui émerge pour diviser les uns contre les autres. Sur les questions de couleur de peau, sur les questions religieuses, sur les questions de la vaccination aussi. Il y en a un qui a dit en République, il n'y a que des devoirs ou pas de droits, enfin, j'en sais rien. Et ce gars-là, il ne sait pas, en fait, je pense, qu'en République, il n'y a que des dus pour le peuple. Et les dus, c'est quoi ? C'est la liberté, déjà, le premier. La liberté de pouvoir se déplacer, de pouvoir bien vivre. L'égalité sociale, l'égalité en droit et par nature que nous réclamons depuis si longtemps. Et enfin, la fraternité, la fraternité, je crois qu'on la voit présente dans cette salle ce soir. Et c'est ce à quoi nous travaillons pour qu'en 2022, l'Union populaire se transforme, et bien, à ce que la majorité sociale du peuple français devienne une vraie majorité politique qui emporte le pouvoir. Merci. Vous avez dit qu'il n'était pas mauvais. On est dans la jeunesse, donc on va laisser la parole à Karl, qui est ici, qui est un militant de l'Union populaire avec nous, dans le groupe de Melun, et qui va nous dire quelques mots sur le partage des richesses, je crois. Alors, c'est un peu une première pour lui, je crois. Donc, il va se lancer et je suis sûr qu'il va être excellent. Alors, bonsoir à tous et à tous. Donc, je me présente, je m'appelle Karl, j'ai 21 ans, je suis élève en sciences politiques à Champs-sur-Marne et je suis militant de la France insoumise aussi. J'ai commencé à m'engager lors des élections européennes en 2019, donc j'ai commencé à m'intéresser à la politique lorsque j'ai pu voter. Donc, voilà, mais je ne suis pas là pour vous parler de moi, donc je vais vous parler du partage des richesses. Donc, en effet, Emmanuel Macron, durant son quinquennat, n'a cessé d'enrichir les plus riches et de leur faire des cadeaux, notamment aux 500 familles les plus fortunées qui ont vu leur patrimoine doubler. L'ISF a été supprimé soi-disant pour que l'argent gagné soit réinvesti dans la production, mais ça n'a évidemment pas été le cas. Donc, la suppression de l'ISF, c'est 75 000 logements sociaux que l'on n'a pas pu créer. C'est également 70 000 places de crèche qu'on n'a pas pu ouvrir, mais aussi 60 000 postes d'enseignants ou encore 30 000 postes dans l'hôpital public. Donc, il faut cesser d'enrichir les plus riches. Tout le monde doit contribuer en fonction de ces moyens. Il faut vraiment rétablir une véritable justice sociale et surtout, il faut taxer les riches. C'est pour cela que nous, dans l'Union populaire, on propose de rétablir l'ISF et de le renforcer en incluant un volet climatique pour notamment taxer les plus gros pollueurs. 78 % des Français sont pour le rétablissement de l'ISF. Il faut également taxer les grosses entreprises qui ont profité de la crise sanitaire telle Amazon, Google ou encore le patron de Moderna qui est devenu milliardaire grâce à la crise sanitaire. Alors qu'il y a de plus en plus de pauvres en France et des queues interminables devant les banques alimentaires, donc on a tous vu ces images d'étudiants dont je fais partie, faire la queue devant la banque alimentaire, à Melun, un habitant sur quatre vit dans la pauvreté. Mais c'est aussi, à Melun, un taux de chômage qui est deux fois plus élevé que la moyenne nationale. Donc c'est pour cela que nous proposons dans l'Union populaire d'encadrer les prix et réduire la TVA sur les produits de première nécessité. Car la TVA, c'est un impôt plus lourd et plus injuste. Nous voulons également mettre fin à la précarité étudiante et proposer 1063 euros pour tous les étudiants pour éviter qu'ils fassent des petits boulots à côté de leurs études. Nous voulons également atteindre... Nous voulons également atteindre l'objectif de zéro sans-abri, donc en doublant les places d'accueil. Mais il faut surtout abattre le système patriarcal. En effet, les femmes sont toujours 20% moins bien payées que les hommes. C'est inadmissible. Il faut vraiment mettre en place une véritable... Applaudissements Il faut mettre en place une véritable égalité entre les femmes et les hommes. Proposer la gratuité des protections périodiques. Comme l'a dit Cécile Maëfer, présidente de la Fondation des femmes, une réelle égalité femmes-hommes permet de faire 80 milliards d'euros d'économie. Donc, qu'est-ce que nous attendons pour le faire ? Voilà, ce que nous proposons dans l'Union populaire. Et puis, c'est tout ce que je voulais vous dire ce soir. Applaudissements Bravo, c'était vraiment très bien. Donc, vous avez compris, ça fait la transition, donc c'est très bien. On a voulu placer cette soirée, en fait, sous... Vous avez vu sur les affiches, notamment sous l'égide de l'urgence sociale et du partage des richesses. Parce que, vous avez vu que le débat est public et le début de cette campagne est hélas dominé par des questions qu'on en a par-dessus la tête, de l'identité, de l'islam. Donc, nous, on veut parler de répartition des richesses, de partage des richesses, parce que c'est la clé de tout. Si on récupère les 10 points que le capital a volés au travail depuis 30 ans, on engage la bifurcation écologique, on répartit les richesses autrement et on donne de l'air à tout le monde. Donc, c'est ça, vraiment, la thématique qui est forte dans la soirée et qu'on veut vraiment porter. Je voudrais vous donner deux chiffres, en fait. Ces deux chiffres, c'est le chiffre de 173 milliards. 173 milliards, c'est la fortune de Bernard Arnault aujourd'hui. Est-ce que vous savez que la fortune de Bernard Arnault, elle représente deux fois et demie le budget annuel de l'éducation nationale ? Est-ce que vous savez que la fortune de Bernard Arnault, elle a gagné 65 milliards, ça donne le vertige, en deux ans de pandémie ? Est-ce que vous savez que les milliardaires français, c'est ceux qui se sont le plus enrichis, le troisième pays au monde depuis le confinement ? Donc, c'est toutes ces questions-là qu'on veut poser dans le débat. Et le deuxième chiffre, c'est 9,5 millions. C'est les 9,5 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté et qui tirent la langue alors que d'autres se goinfrent. Donc ça, nous, on veut le dénoncer et on veut changer ça de fond en comble. Ça, c'est vraiment très important. Quelques mesures concrètes. Il en a parlé. Il y a le plan d'urgence sociale, le blocage des prix. Vous êtes passé à la pompe, vous avez payé vos factures d'électricité, vous avez reçu. Donc, il faut bloquer les prix des produits de première nécessité. C'est impératif. Et on veut partager les richesses pour trois raisons. pour trois raisons. Un, c'est une raison de justice sociale. Il faut que les gens puissent vivre dignement de leur travail. Est-ce que vous savez qu'en France, il y a une personne sur deux, le salaire médian, c'est-à-dire c'est 1940 euros. C'est-à-dire qu'il y a autant de gens, en fait, qui gagnent moins de 1940 que ceux qui gagnent plus de 1940. 1940 euros, dans la région parisienne, vous le savez comme moi, c'est pas du luxe. Donc, il faut pousser les salaires, il faut commencer par le SMIC pour ça. Donc, le SMIC à 1 400 euros. Donc, ça, c'est impératif, c'est un impératif de justice sociale. Mais partager les richesses, c'est aussi de l'efficacité économique. C'est de l'efficacité économique parce qu'il faut briser l'accumulation des richesses dans ce pays. Il faut briser l'accumulation des richesses parce que quand les richesses s'accumulent, qu'est-ce qu'elles deviennent les richesses ? Où vont-elles ? Elles vont dans les caves subprimes. Elles alimentent les crises de demain et elles ne servent à rien. Donc, il faut aller chercher ces milliards pour les besoins sociaux et écologiques. Et puis, le troisième point, c'est partager les richesses et utiles écologiquement. Si vous redonnez du pouvoir d'achat aux gens, ils mangeront mieux, ils consommeront différemment, ils pourront acheter bio. Donc, c'est aussi une manière de relancer la machine économique de manière vertueuse par la transition écologique. Donc, c'est toutes ces questions que nous voulons mettre dans le débat parce qu'il y en a par-dessus la tête, je l'ai dit tout à l'heure qu'on entend parler tous les matins, tous les quatre matins, sur toutes les radios d'identité, etc. C'est le social d'abord pour nous, lié à l'écologie, bien sûr. Et avant que je laisse la parole, mon ami camarade Valentin Zaccardo a parlé tout à l'heure de la commune de Paris et je voudrais placer cette soirée sous les auspices d'un communard qui s'appelle Eugène Varlin et qui, vous connaissez sûrement, Eugène Varlin, c'était un communard qui a été dénoncé dans les derniers jours de la commune, dans les dernières barricades et qui a été fusillé près de la basilique de Montmartre. Si vous allez vous y promener, vous pourrez y penser. Et Eugène Varlin, il a écrit un texte pendant la commune où il dit « Tant qu'un homme pourra mourir de faim aux portes d'un palais dont tout regorge, rien n'ira bien dans la société humaine. » Nous, on est convaincus de ça et c'est ça qu'on veut changer. Je vous remercie et je vais passer maintenant la parole à Julie Garnier, conseillère régionale et qu'on remercie encore de sa présence. Vous avez tout dit, vous n'avez pas besoin de moi en fait. Non, non, bref, franchement, c'est impressionnant. Alors, je me dis par quoi je vais commencer ? Je crois en fait que je vais commencer par l'essentiel. Je vais commencer par vous remercier. Parce que ça fait quelques années maintenant qu'on milite en Seine-et-Marne, toutes et tous, et on sait que cette réunion, voire autant, aussi nombreuses, ça donne le sourire, ça donne l'énergie et ça nous donne la force pour tout le reste et aussi, surtout, ça nous donne l'intime conviction que malgré tout ce qu'on veut nous asséner de force, c'est-à-dire nous mettre dans la tête qu'il faut qu'on soit résigné, qu'on abandonne, que les jeux sont déjà faits, eh bien, on voit bien que on n'a pas dit notre dernier mot et que jusqu'au 10 avril, on ne dira jamais notre dernier mot et c'est pour ça, franchement, merci à vous toutes et tous d'être venus là vraiment si nombreux, ça fait vraiment de bien, on se donne de la force avec ça. Alors, je vais dire aussi merci à tous ceux qui ont organisé cette réunion, merci, parce que je sais que ça donne, voilà, c'est un super chantier, vous l'avez bien fait, vous avez distribué les tracts, vous avez été à droite et à gauche et vraiment, vous avez fait un super boulot et on voit le résultat, donc ça, c'est aussi votre réussite et franchement, merci, merci énormément à vous aussi. Bravo. à tous ceux qui sont là, les potos, voilà, merci, c'est aussi un énorme travail, donc il fallait aussi le dire. Et puis, merci tout spécial à Hugo. merci d'être venu, parce que Hugo, enfin, on a quand même le raconté, ça a été les montagnes russes, je viens, je viens pas, parce que, on va vous raconter les petites privées de joke qu'on a ensemble au début de venir, puis après, ils me disent, peut-être finalement, je vais pas venir, alors je demande à David Guiraud, est-ce que tu peux venir, David ? David, tu me fais, oui, oui, sympa, David. et puis deux jours après, non, non, mais finalement, je peux venir, donc obligé de décommander David, et puis hier, non, mais finalement, je vais peut-être avoir un empêchement, du coup, je demande à Thomas Porte, est-ce que tu peux venir, s'il te plaît ? Il avait accepté aussi, donc vous voyez, il a vraiment, en 77, mais finalement, 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 il est là. Donc, merci à toi aussi, Hugo, d'être là, ça fait plaisir, ça fait toujours plaisir quand on reçoit ça te plaît, le 77 ? Écoute, il y a du monde. Ouais, sympa. Je crois qu'il y a un peu à voir à la fin quand même. Tu veux que tu visites, non ? Ça peut être que tu visites tout le 77, c'est pas ? Il n'est pas assez, il ne va pas rester assez de temps pour que je ne fais pas visiter tout le 77. Donc voilà, ça c'était vraiment pour vous remercier parce que ça fait chaud au cœur et en plus, il y a une surprise aussi qui doit arriver. Alors, il y en a déjà une partie qui est là, mais ils ne veulent pas venir avec moi, ils sont au fond de la salle. Coucou Bougéma ! Ce sont nos transdèves. Applaudissements Quand on m'a dit on va faire les réunions à Volpénil, bien évidemment, ça touche. Vous voyez, ça me touche énormément parce qu'à Volpénil, on y a passé beaucoup de temps. On y a passé beaucoup de temps, des jours, pendant deux mois. Pendant deux mois, on a été sur le dépôt, on a été un peu à droite, à gauche, on a été faire aussi les autres dépôts de Chelles, de Lannis, on a été aussi sur le dépôt de Fontainebleau, on a été même sur les dépôts de Saint-Gracien, c'est dans 95. On a été aussi à la région Lille-de-France. Il faut savoir quand même que la première manifestation devant la région Lille-de-France, ce sont les transdèves qui l'ont faite. Et je peux vous dire que Valérie Pécresse, depuis, elle s'en souvient, d'ailleurs, elle a installé des caméras de surveillance. Alors, ça ne s'était jamais fait. Et ce sont les transdèves qui l'ont fait. Ouais. Donc, forcément, ça me touche énormément parce que les transdèves, quand je les ai vues le premier jour, c'est-à-dire le 6 septembre 2021, et quand on les voit aujourd'hui, ce n'est plus du tout les mêmes. Parce que les luttes, elles ont ce quelque chose qui fait qu'on transforme. Quand on rentre dans une lutte, on n'en sort pas du tout de la même manière. On se rend compte qu'au début, on croit se battre pour nous, et en fait, on se rend compte qu'on se bat pour quelque chose de bien plus grand que nous. On se bat pour des idéaux, et ce sont ces idéaux qui font qu'on grandit. On pense que les hommes sont, certains hommes sont dans la grandeur. Ce n'est pas vrai. On grandit. Et les luttes font partie de ces expériences assez exceptionnelles qui font qu'on grandit ensemble, avec un collectif, et qu'on rentre tout seul, on rentre avec une idée, et on en sort avec des convictions, et avec quelque chose de bien plus fort et de bien plus grand qu'on n'avait jamais pensé. Et moi, c'est ce que je vois quand je regarde mes transdèves. Je dis, mes transdèves, je suis assez concisive, ce n'est pas bien. Mais c'est de l'affection énorme que j'ai pour eux, parce que je vois bien qu'au début, ils commençaient, ils se battaient pour leur salaire. Tout a commencé là-dessus, en fait. Le 1er août, ils se rendent compte que leur dépôt, leur territoire, est mis en concurrence. Et ils se rendent compte de quoi ? Que déjà, sur le salaire, ce n'est pas le même. Ils perdent entre 200 et 600 euros par mois net. Leur planning aussi n'est plus du tout le même. Avant, ils étaient soit du matin, soit de l'après-midi, travaillés avec un binôme, d'ailleurs en général. Et en fait, ils se rendent compte que maintenant, ils vont faire des amplitudes de 12, 13 et même 14 heures. Ce qui est rendu possible par la convention de manière exceptionnelle. Mais c'est l'exceptionnel qui se représente en fait toutes les semaines. Il faut comprendre que quand vous faites 14 heures d'amplitude dans une journée, c'est que vous commencez à 6 heures, vous terminez à 11 heures, vous recommencez à 15h30 et vous finissez à 20 heures. Ça veut dire que dans votre pause au milieu, vous ne faites pas de pause. Vous pensez toujours au travail. Donc en fait, votre journée en charge mentale, elle fait 6 heures, 20 heures. Vous ne voyez pas votre famille, tout votre rythme de vie n'est plus du tout le même et en fait, tout a été basculé. Du jour au lendemain, comme ça. Pourquoi est-ce que c'est possible ? Parce qu'en fait, la mise en concurrence a été faite pour qu'ils étaient avec un certain rythme, ils étaient avec une entreprise, avec des accords et ils en sont passés avec une autre. Je vous en parle, mais en vrai, je pense qu'il y a des personnes bien plus habilitées que moi pour vous en parler. Mais les plus, vous savez ce que c'est, ils arrivent toujours des fois un peu en retard. Mais elle est là, ma nage. Viens ma chef. Viens ma Savard. Viens Seb. Viens Olivier. On attend des clés. Il y a Laurent aussi. Il y a Lucie. Il y a plus de marques. Ils sont désirés. Ben oui, on... J'ai dit, c'est les bus, ils sont en retard. Attends, ça ne prend plus maintenant. On conduit du coup le temps de venir le service, d'aller se changer et tout. Donc voilà. Vas-y, enlève-toi le chou. Donc je vous présente Najia. Najia, c'est... C'est the boss. Parce que cette lutte, en plus, a été particulière. Parce que même si c'est un milieu extrêmement masculin, pour autant, cette lutte, elle a été menée par des femmes. Et heureusement que tu étais là. Et en plus, avec des hommes qui étaient là et qui les soutenaient, qui ne les ont jamais abandonnés, parce que Najia n'est pas conductrice de bus, elle est à l'accueil. Et pour autant, voilà, ils étaient là, ils ont essayé de vous diviser, ils ont essayé de vous faire croire que les conditions des uns n'avaient rien à voir avec les conditions des autres. Et ils ont eu cette force du début jusqu'à la fin, c'est de se dire nos conditions, c'est nos conditions ensemble. Et c'est une boussole qu'ils n'ont jamais, jamais lâchée. C'est-à-dire que même quand ils parlaient des usagers, ils le liaient à leurs conditions de travail. Parce qu'ils savaient pertinemment que si leurs conditions de travail n'allaient pas, alors les conditions de transport des usagers n'allaient pas non plus. Et ils ont lié tout ça et ça a été leur force, ça a été leur boussole. Et c'est pour ça qu'ils sont devenus finalement, j'ai envie de dire, un collectif indestructible. Et ils le sont encore aujourd'hui alors que la lutte, ça fait des mois qu'elle est finie. Elle est finie ? Mais elle n'est pas finie de ce que j'allais dire. Elle n'est pas finie parce que vous voyez quand ils viennent, ils sont encore là, ils viennent tous ensemble. Et ça, c'est vraiment une force incroyable qu'ils ont. C'est pour ça que je vous aime profondément et que je fais toujours. Merci Julie. Alors bonsoir tout le monde. Déjà, merci Julie. Sache que si on est là, c'est surtout pour toi et grâce à toi. Voilà. Parce qu'on n'a pas oublié que tu as été un élément fort en tout cas dans notre combat. Tu as été là, tu nous as porté, tu nous as accompagné en tant qu'élu et puis dans ton personnage. Donc voilà, du coup, ça on ne peut pas l'oublier. Toi-même, tu sais, tu fais partie de notre collectif. On ne pourra pas, tu es notre petite mascotte en tout cas. Donc voilà, chaque fois qu'on fera un combat, sache que peu importe où tu seras, on t'appellera. Donc bonsoir, du coup, je vais me présenter. Je m'appelle Najia Winessa, je travaille chez Transdev depuis 23 ans et vous avez dû entendre que nous avons fait une grève ces derniers temps qui a duré deux mois. Alors je voulais juste vous dire un petit peu en quoi consistait cette grève. Donc cette grève, elle consiste aux appels d'offres que notre chère Madame Pécresse, je vais rester très poli, nous a mis dans les mains, dans les bras, dans les poches, dans nos têtes et pas très gentiment puisque ces appels d'offres font qu'il y a deux choses. Il y a non seulement les salariés qui souffrent mais il y a aussi les usagers. Et notre combat de deux mois, ça a été et pour les salariés pour leurs conditions de travail et aussi pour les usagers. Pourquoi ? Parce que les appels d'offres font que pour nous, en tout cas, transporteurs, je vais dire Transdem mais ça peut être Keolis, ça peut être RATPDF, ça peut être tous les transporteurs de transports en commun, font qu'aujourd'hui, les futurs transports qu'on va présenter aux usagers, ce ne sera que du mensonge. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'aujourd'hui, je vais prendre l'exemple de Volpénil, vous allez avoir des horaires qui vont être affichés aux arrêts, qui sont proposés par une société de transport et en fin de compte, ce ne sera pas la réalité. Et c'est ce qui fait que notre grève a perduré pendant deux mois parce que justement, notre combat, c'était de dire arrêtez de mentir aux usagers parce qu'aujourd'hui, vous nous demandez de nous présenter à la gare de Melun, par exemple, aux heures de pointe, on va proposer un horaire, par exemple, à 19h pour aller sur de la C, je prends en exemple Volpénil, on va ramener les usagers de 19h à chez eux sauf que c'est totalement faux puisque à 19h, on doit prendre en charge les clients, conduire, ne pas attendre que le petit papy ou la petite mamie ou la maman avec sa poussette ou son bébé s'assoie, c'est terminé. Maintenant, aujourd'hui, ce que Transdev nous demande et je ne vais pas dire Transdev parce que ça ne concerne pas que Transdev, ça concerne les appels d'offres. Donc, ce qu'on demande, c'est de dire aujourd'hui, les futurs conducteurs, on vous demandera de prendre des usagers comme du bétail, comme des sauvages et puis, vous les ramènerez comme vous pouvez d'un point A à un point B. Sauf que nous, les conducteurs, les salariés, on a dit ça, on ne veut pas. Déjà qu'avant, ce n'était pas très beau la façon dont on transportait les usagers, alors là, c'est devenu pire que c'était juste impossible de mettre en place en tout cas ce que Transdev nous proposait. Donc, notre combat aussi, ça a été de dire non, on ne veut pas perdre du salaire parce que du coup, Transdev nous dit on ne vous perdait pas du salaire mais c'est totalement faux puisqu'un salarié, on en parlait, là, avant d'arriver justement, c'est le débat quotidien depuis la reprise, on perd entre 400 et 600 euros sur le salaire. Donc, pour les conducteurs qui ont investi dans une maison ou qui sont aujourd'hui papa, maman, qui viennent d'être tout jeunes parents, et bien, c'est difficile de se dire qu'ils vont voir l'avenir avec cette somme qu'ils n'auront plus et en plus de ça, on leur dit maintenant quand vous allez venir travailler, et bien en fait, vous allez travailler 45 heures, mais on va vous en payer que 35. Voilà, c'est la réalité des choses et c'est pour ça qu'on a fait deux mois de grève et ça pour nous, on ne veut pas. Donc là, c'est pour vous dire qu'on a repris fin novembre, on a dit, bon, écoutez, il n'y a pas de soucis, on va lever la grève pour la simple et bonne raison, c'est que sur les neuf points revendiqués, on en a eu huit, sur le neuvième, Transdev se défendait en disant, oui, mais vous n'avez pas fait la nouvelle production. La nouvelle production, c'est ce qu'ils ont vendu avec De France Mobilité, effectivement, c'est la réalité, on ne l'avait pas fait puisqu'on était sur un programme d'été, donc on n'avait pas vraiment fait la rentrée scolaire, donc on n'avait pas fait la nouvelle production, donc il fallait qu'on la fasse pour pouvoir se défendre. Donc on a dit, ok, il n'y a pas de soucis vu qu'on a fait deux mois de grève, on va vous lever la grève, on est d'accord qu'à partir du 3 janvier, vous nous mettez votre nouvelle production et à ce moment-là, jusqu'à fin janvier, on verra comment ça se passe et sur les fiches de paye et en même temps sur le réseau, comment ça se passe parce que je le répète, notre priorité, ce n'est pas que les conditions de travail, c'est aussi la façon d'où on transporte les usagers. Ça, c'est notre priorité parce que c'est les conducteurs qui sont en avant-première, quand les usagers ne sont pas satisfaits, les premiers à qui s'en prennent, c'est les conducteurs. Ce n'est pas le petit directeur qui est en haut dans son bureau et qui traite les contrats entre Île-de-France et puis le reste des Mme Pécresse et que c'est Île-de-France Mobilité. Donc voilà, nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on va voir comment ça va se passer sur janvier. J'avais envie de vous annoncer une bonne nouvelle ce soir et malheureusement, non. Voilà, on a des collègues qui se retrouvent avec des fiches de paye à zéro. Voilà, il y a un collègue qui est là qui est malheureusement et tombé malade et ils se retrouvent avec une fiche de paye à zéro avec 10 ans d'ancienneté. Ce n'est juste pas possible. Il y en a qui n'ont pas les mêmes calculs parce que maintenant, la société Transdème et Île-de-France Mobilité nous ont instauré ce qu'ils appellent le TI. Le TI, c'est le temps indemnisé. Donc ça veut dire que le temps indemnisé est le temps effectif. Donc c'est une différence et que le temps effectif, c'est quand le conducteur a les deux mains sur le volant avec ses clients et le temps indemnisé, c'est ce qui n'est pas payé. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, vous travaillez 45 heures et vous n'êtes payé que 35. Donc voilà, c'est le débat du jour. Donc du coup, on est en pourparler. On ne sait pas trop encore puisque la petite anecdote, c'est que Transdème a sorti son petit carton vert, son petit drapeau blanc en nous enlevant notre ancienne direction que tu as connue, très désagréable. Donc elle nous a enlevé notre ancienne direction pour nous en mettre une nouvelle. Et la nouvelle nous dit drapeau blanc, on va oublier ce que vous avez vécu. Les deux mois de grève, on va les oublier et on va repartir sur de bonnes bases. Donc on en est là aujourd'hui. Donc on va leur donner encore un mois, on est des gentils nous, on va leur donner encore le mois de février. Et puis au mois de février, fin février, vous aurez peut-être soit dans les médias, soit peut-être que c'est Julie qui vous annoncera que rebelote, nous partons en grève. Et je pense qu'ils ont compris que Transdème de Volpénil, quand on part en grève, on ne part pas pour deux jours, trois jours. on partira s'il faut jusqu'à fin décembre et on gagnera contre Mme Pécresse et contre son appel à la concurrence. Nous, le transport, l'appel à la concurrence, en fait, toi Julie, tu sauras mieux expliquer de quoi je veux parler, c'est quand Mme Pécresse, en fait, ce qu'elle veut faire, c'est mettre la concurrence avec les transports d'Ile-de-France plus ceux de l'étranger. Tout à fait. Voilà. Et nous, ça, on n'en veut pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, merci pour votre accueil, merci à tous les collègues qui m'ont accompagné ici au cours. Merci. 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 On ne lâche rien. On ne lâche rien. Non, c'est clair qu'on ne lâche rien. Et ça, on ne va carrément pas lâcher parce que de toute façon, c'est que le début. La mise en concurrence, là, il commence en fait avec les bus de Grande Couronne. Mais en fait, c'est que le début parce que cette logique de mise en concurrence, elle va ensuite aller avec des tramways, avec des lignes de Transilien. D'ailleurs, la prochaine, c'est la ligne P qui passe par la Seine-et-Marne, donc certains d'entre vous connaissent. Mais après, c'est avec les RER, etc. Et je vais ? Je ne parle que pour les transports en commun. Et c'est que les transports en commun dont je parle. Mais en fait, toute cette logique, c'est la même. Ce qui veut dire que vous allez avoir des concurrences, donc ils vont vous mettre en concurrence les conducteurs d'une telle société avec les conducteurs d'une autre, etc. Je dis bien les conducteurs parce que ce qu'on met en concurrence, ça ne va pas être les bus, ça ne va pas être le carburant qu'ils vont mettre en concurrence. c'est toujours la même chose. On fait toujours de la concurrence sur les conditions de travail, uniquement là-dessus. Parce que bien évidemment, il n'y a que là-dessus qu'ils peuvent faire du dumping social, c'est-à-dire casser les conditions de travail, faire en sorte qu'on ne rémunère pas les temps de pause. Vous savez quand ils font une pause, c'est-à-dire que quand ils vous amènent d'un point 1 à un point B et qu'après ils font le demi-tour et ils refont le travail en sens inverse, ce temps-là où ils font le demi-tour et ils repartent, ce temps-là n'est plus compté comme du temps de travail. Sauf que je rappelle quand même que la définition de travail dans le cas du travail qui existe encore malgré tout ce qu'ils essayent de détruire, c'est que vous êtes au travail tant que vous êtes à la disposition de votre employeur. Et donc quand vous devez être en pause mais que vous devez vous occuper de votre bus, que vous devez rester à côté, vous êtes en situation de travail et donc vous devez être rémunéré pour ça. Et c'est ça qu'ils essayent d'enlever. C'est-à-dire qu'ils sont en train de casser, de pulvériser les statuts sociaux. Ils sont en train de nous amener vers une rémunération à la tâche. Et c'est bien ça dont il est question. C'est pour ça que le combat de la mise en concurrence, c'est un combat qui dépasse largement les conducteurs de bus. C'est un combat que nous comprenons tous parce que finalement cette logique de pulvériser les conditions de travail, eh bien elle nous touche tous, donc nos travails, dans nos métiers, on voit bien que c'est exactement la même logique qui les amène derrière, c'est-à-dire détruire nos conditions de travail, détruire tous les acquis qu'on a pu avoir avec des luttes et des luttes. Tout ça, ils essayent de l'enlever, de nous l'enlever. Donc c'est bien pour ça que je vous disais au début, quand on rentre dans une lutte, on rentre parce qu'on pense se battre pour un salaire, pour une revendication. Mais quand on en sent, on se rend compte qu'on se battait pour quelque chose de bien plus grand, c'est ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de se battre pour quelque chose de bien plus grand qu'eux. Ils se battent, et ce que je leur dis à chaque fois, se battent pour leur dignité, notre dignité. Donc leur combat, c'est notre combat. Leurs conditions de travail, c'est nos conditions de transport. Tout ça, c'est lié. C'est pour ça que toutes les luttes, quelles qu'elles soient, on les soutient, on les unit, parce qu'ensemble, en fait, finalement, c'est toujours le même combat derrière, c'est le combat de la dignité. Un petit mot quand même, parce que on se bat en plus face à quelqu'un de particulier quand même, on va se le dire. On se bat face à Valérie Pécresse. On commence à la connaître, Valérie Pécresse. Il y a une petite blague. Est-ce que vous savez pourquoi les libéraux font de la mise en concurrence pour les transports en commun ? Parce qu'ils ne les prennent pas. Voilà. Et avec ça, vous avez tout de suite. Ils ne les prennent pas parce qu'aujourd'hui, vous savez, j'avais une séance à la région Île-de-France. Eh bien, Madame Pécresse a décidé que l'hémicycle était interdit aux élus. Parce que vous comprenez, c'est la crise trénitaire. Donc, on ne peut pas se réunir à 70 dans un hémicycle qui fait 220 places. C'est dangereux. Par contre, vous, là, vous pouvez prendre le bus, le train, le RER, tout ça, vous pouvez être blindés, en placer les uns sur les autres, ça, ça passe. Il n'y a pas de problème pour elles. Et puis, la désinfection des bus, il faut recruter pour ça. C'est un peu compliqué. Et puis, comme toutes les entreprises sont en train de préparer la mise en concurrence, on ne peut pas dire que la mode soit en recrutement. Clairement pas, c'est plutôt l'inverse. Donc, désinfecter, etc., ce n'est pas du tout ça. Donc, la crise sanitaire, à chaque fois, elle a toujours bon dos, c'est-à-dire, c'est une instrumentalisation. Et ils font en sorte, bien évidemment, toujours, de taper ce qu'ils détestent le plus, finalement, c'est-à-dire la démocratie, les droits, les travailleurs, etc., etc. C'est toujours la même rangaille, de toute façon, avec eux. Et puis, même quand ils veulent parler de leur sujet fétiche, pas forcément de la démocratie ou des conditions sociales, mais par exemple, de la sécurité, les Pécresse ne parlent que de sécurité, etc. Et bien, même ça, ça ne reste que de la communication. Parce que, Mme Pécresse, elle est en train de supprimer des postes d'agents d'accueil dans les transports en commun. Et ça, vous le voyez très bien ici en Seine-et-Main, puisque je parlais de la ligne P, et bien, il faut savoir qu'entre Tournant et Coulomier, il y a à peu près sept stations de Transilien, je peux vous dire que sur les sept, il n'y en a pas une qui a un accueil ouvert. Ils ont tous fermé les uns après les autres. Il n'y en a plus un seul. Ensuite, elle est en train maintenant de s'attaquer à la ligne D. Et là, vous êtes en train de le voir aussi, puisque vous voyez que les accueils du mai, les accueils de Cesson, les accueils de Lieux Saint, Moissy, etc., et bien, ils sont en train de faire ce qu'ils ont fait à la Lépée, c'est-à-dire, ils sont en train de diminuer les plages d'ouverture des accueils, même de supprimer l'accueil Navigo à Melun. Et bien, tout ça, je vous le dis, c'est que le début. Elle vise la suppression de 16% d'agents d'accueil. Voilà. Je vous l'ai dit dès le départ, s'ils doivent se faire de l'argent, ils se feront exclusivement sur notre dos et ça ne sera pas ailleurs. Une preuve de plus et je peux vous dire que c'est que le début. Mais leur solution pour expliquer tout ça, ce n'est pas la mienne. Elle a une autre explication. Et l'explication préférée des libéraux, c'est de dire « Ouais, mais vous comprenez si ça fonctionne mal, c'est à cause des cheminots, c'est à cause des conducteurs, vous comprenez, c'est toujours leur faute de toute façon. Pour ceux qui sont un peu syndicalistes et puis assez acharnés comme à vous, je peux vous dire que c'est toujours leur faute. Et c'est ça en fait. Leur stratégie, finalement, c'est toujours de nous liguer les uns contre les autres. Ils le font pour les transports en commun, c'est-à-dire, ils vous disent « C'est la faute des cheminots, c'est eux qui ne font pas bien leur travail. Mais vous l'entendez cette musique ? » C'est ce qu'ils font aussi pour le chômage. Chômage, c'est la faute des chômeurs. Oh oui, ils ne traversent pas bien la rue. Et puis les pauvres, on les faut. Bonneur, d'un commé, ils restent pauvres. Et puis, les malades, les hôpitaux, c'est à cause des non-vaccinés aussi. Et voilà. Et vous voyez, c'est toujours, en fait, quand vous avez compris cette logique-là, vous pouvez à peu près l'appliquer dans tous les secteurs, c'est toujours la même, c'est-à-dire, nous liguer les uns contre les autres. C'est toujours ça qu'ils essayent de faire parce que c'est bien plus simple de nous voir diviser plutôt qu'eux de devoir rendre des comptes sur leur véritable responsabilité là-dedans, c'est-à-dire qu'ils sont en train de nous enlever nos services publics, tout ce qui fait que nous sommes ensemble en société, que nous fonctionnons ensemble, c'est eux qui sont en train de le détruire. Quand ils sont en train de vous dire on va supprimer des centaines de milliers de pauvres de fonctionnaires, dites-vous bien une seule chose, c'est que c'est à nous qu'ils vont le prendre, ça va être sur nos conditions de vie. Et c'est notre... En fait, finalement, c'est tout ça, ils sont en train de nous le retirer et en plus, ils sont en train de se faire une communication à notre dos en nous disant ouais, mais c'est votre faute. C'est votre faute. C'est jamais la leur. C'est jamais la leur. Donc c'est pour ça de ce soir, de cette réunion, elle est utile. Eh bien, c'est rappeler qu'il y a une urgence sociale dans ce pays. Le mot urgence, ils aiment bien le convoquer. Ils aiment bien parler d'urgence sanitaire. Ils aiment bien parler d'urgence sécuritaire. Mais jamais d'urgence sociale. Jamais. Ça, on n'en parle jamais d'urgence sociale. Et pourtant, on sait à quel point il y a une urgence sociale. Vous l'avez dit dans les premières interventions, il y a 8 millions de personnes qui dépendent de l'aide alimentaire pour manger. Il y a 12 millions de personnes qui ne peuvent pas se chauffer comme ils le veulent en plein hiver. Il y a un jeune sur quatre qui vit sous le seuil de pauvreté. Il y a 9 millions de pauvres dans ce pays. Mais de ça, ils n'en parlent jamais. Jamais. Alors, bien évidemment, c'est compliqué pour vous en parler, mais nous, ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est que c'est une souffrance au quotidien et c'est une violence. La violence, ils aiment bien la condamner, mais jamais celle-là. Vous savez ce que c'est qu'une violence au quotidien ? C'est une violence silencieuse. Quand vous ne pouvez pas chauffer vos enfants et que la seule solution que vous pouvez leur apporter, c'est « Mets un peu, mon chéri. » C'est un froid. Quand vous regardez la télé avec vos enfants et qu'il y a marqué et mangez cinq fruits et légumes, mais que vous n'êtes même pas capable en tant que parent de mettre un seul fruit dans la sèche de votre enfant, c'est de la violence sociale. Quand vous êtes le soir en train de faire vos comptes et que vous ne savez pas s'il faut qu'aller faire les courses ou mettre de l'essence dans votre voiture, c'est de la violence sociale. Notre société est extrêmement violente et les plus grands violents sont ceux qui sont en ce moment en train de prendre toutes les décisions pour ce pays. se sont eux les plus grands placés. Il y a une impossibilité de vivre derrière tout ça. Alors, bien évidemment, nous, on a des solutions. On nous demande à ce qu'il y ait une loi d'urgence sociale. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je pense que vous suivez toutes les discussions là-dessus et on essaye de rabâcher et de faire émerger ces idées. Le blocage des prix. Alors, ils font tous des grands yeux le blocage des prix. Quelle folie ! Alors, vous avez Michel Édouard Leclerc qui vient. Oh, mais vous comprenez après, s'il faut bloquer les prix, on va aller... Ça va se répercuter sur les agriculteurs. Depuis quand il s'occupe des agriculteurs, lui ? Non, mais vraiment ! Et Total ! Total, non ? Mais vous comprenez, on ne peut pas bloquer les prix du carburant. Ah bon ? 8 milliards de dividendes, Total ! On ne peut vraiment pas ? Vous êtes sûr ? Émuliez, Auchan, quatrième fortune de France. Exilés fiscaux, au passage. Paye tes impôts d'abord. Mais pour ça, il faut leur demander des comptes. Le problème, c'est qu'on a des gouvernements qui ont laissé faire. Si aujourd'hui, on a des exilés fiscaux, c'est parce qu'ils ont laissé faire. Souvenez-vous, je suis sûre que vous vous rappelez de ça. Quant à l'Assemblée nationale, devant la représentation démocratique et populaire, on demande à Bigard, donnez vos chiffres, donnez votre chiffre d'affaires et qu'ils refusent de donner les chiffres alors que c'est leur obligation et que le gouvernement macroniste laisse passer ça. Dites-vous bien que s'ils laissent passer ça alors que c'est filmé, posez-vous la question, qu'est-ce qu'ils laissent passer derrière ? Donc oui, il faut une loi d'urgence sociale parce que oui, on peut bloquer les prix. Et qu'on ne fasse pas croire qu'on ne l'a jamais fait. Des exemples dans l'histoire, il y en a plein et pas plus tard que l'année dernière quand on décidait de bloquer les prix des masques et du gel et de droit alcoolique. Donc oui, c'est possible qu'on arrête de nous dire qu'il n'y a jamais d'alternative, ce n'est pas vrai. Ça, c'est la première chose, blocage des prix. Et la deuxième, réquisition des dividendes parce que oui, dans un pays qui se gare comme ça, où les dividendes atteignent année après année des records, oui, on réquisitionne des dividendes. Et je vais vous dire aussi quelque chose, ce n'est pas la première fois que ça s'est produit en France. Quand les riches se sont gavés sur les crises, je peux vous dire qu'au XXe siècle, on savait aller récupérer de l'argent. Et ce n'était pas forcément par des états dits communistes. La Première Guerre mondiale, je vais vous raconter une petite histoire. Pendant la Première Guerre mondiale, il faut savoir que l'État, à cette époque, n'avait absolument rien de planificateur ou quoi que ce soit. Par exemple, pendant la Première Guerre mondiale, alors que vous savez, il fallait construire des obus, etc., peut-être avez-vous entendu parler de l'entreprise Citroën, qui à l'époque fabriquait des obus, voire même un million d'obus en tout. Eh bien, il faut savoir que quand Citroën a lancé son entreprise, parce qu'il y avait la guerre et qu'on avait besoin d'obus, l'État n'a absolument rien fait, n'a pas aidé Citroën à construire par exemple son entreprise, n'a pas aidé à ériger les murs, ne l'a pas aidé à recruter, il n'y avait rien. Parce qu'il y avait une logique extrêmement libérale à l'époque en disant même si c'est la guerre, imaginez-vous, c'était la Première Guerre mondiale, c'était à Citroën de mettre les moyens de construire l'usine, de mettre au point ce qu'on appelait le fordisme à l'époque, c'est-à-dire cette organisation scientifique du travail pour que ce soit plus efficace, et tout ça a été laissé à l'entreprise. Eh bien, quand Citroën réalise des profits à la fin de la Première Guerre mondiale, je vous assure qu'il a dû payer des impôts dessus. Et ça a été exactement la même chose aussi pendant la Seconde Guerre mondiale, quand des entreprises ont fait, des entreprises françaises bien sûr, ont fait énormément de profits pendant la Seconde Guerre mondiale, je pense notamment, alors je vais vous donner un exemple pour changer un peu des banques, etc. Je vais vous parler de Badois. Est-ce que vous connaissez Badois ? Tout le monde connaît. Eh bien Badois, c'était l'entreprise qui avait obtenu le marché de l'eau, de la bouteille d'eau, pendant la Seconde Guerre mondiale. Petit cours d'histoire au passage, je sais que c'est, on aime bien ça à la fille. Et donc, Badois, qui se fait appeler Crix Marine, donc eau de l'armée, a énormément vendu son eau pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc au passage, un peu collaboré, vous avez compris bien sûr. Et donc, quand la Seconde Guerre mondiale finissait, ils se sont dit, c'est chaud quand même, on a un peu beaucoup collaboré, on va essayer pas trop de se faire griller, parce qu'à l'époque, il y avait un petit peu quand même des procès à ce moment-là, je vous rappelle un petit peu ce qui s'est passé avec Louis Renaud, il avait chaud quand même, il est mort. Et donc, Badois s'est dit, on va aligner, on va payer des impôts, parce que vraiment, on s'est trop gavés pendant cette crise. Et donc, pour faire amende honorable, on va restituer ça et on va donner des impôts pour lancer le pays dans la reconstruction. Donc vous voyez que la mise à contribution des riches n'est pas une idée, une lubie, une utopie, comme ça, on aurait sorti de nos cerveaux en se disant, tiens, qu'est-ce qu'on va faire pour inquiéter les riches ? Non, nous ne sommes pas jaloux des riches. Non, nous regardons notre histoire droit dans les yeux et nous savons qu'en période de crise, il est complètement immoral, indécent que des personnes s'empiffrent pendant que d'autres se serrent la ceinture. C'est absolument anormal. Et donc, oui, on peut le faire, oui, on le fera et vous pouvez compter sur nous pour le faire, ça, j'en suis sûre. Je vais terminer parce que je pense qu'on a besoin de se donner de la force et de se dire que oui, on va changer les choses. Alors, j'ai prévu un petit cadeau. Alors, c'est un cadeau pour mes transdèves. Je vais vous lire une lettre et c'est la lettre que vous, mes transdèves, vous allez m'écrire en 2024. c'est la lettre que je veux et je ferai tout pour que vous m'écriviez cette lettre en 2024. Et je vais vous la lire. Vous allez m'écrire ceci. Il y a trois ans, on se lançait dans une grève reconductible. Est-ce qu'on avait vraiment le choix ? Pas tout à fait. On venait de perdre 400 euros de paye et avec le planning que la direction venait de m'envoyer, c'était tout vu. Soit je ne voyais plus ma famille, soit je finissais en dépression. Alors, j'ai fait grève pour la première fois de ma vie. On a perdu deux mois de salaire. On n'a pas gagné tout de suite. Mais on a gagné quelques mois après. C'était en avril 2022. Aujourd'hui, je suis toujours conducteur de bus. Mais ça n'a plus rien à voir. On a embauché plein de nouveaux collègues et ils sont sympas. Il y en a un, c'est un jeune. Il est en lycée professionnel. Alors, il va tout le temps. Mais quand il est là, on se voit bien. Il me dit qu'il avait failli abandonner l'école. Mais quand ils ont ouvert une nouvelle filière métier des transports en commun, avec une perspective de travail stable, bien payée et près de chez lui, ça l'a motivé. Surtout qu'avec cette nouvelle allocation de 1063 euros, il sait qu'il pouvait continuer ses études sans être un preuve financier pour sa famille. Je suis contente pour ce petit. Ça fait plaisir de voir venir cette nouvelle génération pleine d'espoir. Il faut dire que j'en vois de plus en plus des jeunes dorénavant. Les transports gratuits, ça aide, forcément. Mais c'est surtout que maintenant, ils ont ouvert une fac de médecine avec un CHU. Maintenant, vous vous rendez compte, on ouvre des hôpitaux, on ouvre des lits, des services, des blocs opératoires. Ça change tellement. C'est ce que me disent les gens que je croise quand je suis au volant. Depuis que les transports en commun sont enfin devenus un service public, ils ont augmenté le nombre de bus, le nombre de chauffeurs. On est vraiment moins stressés. Et les usagers, c'est pareil. Ça change totalement l'ambiance quand on est sûr des horaires annoncés. Et puis moi, je suis moins fatiguée. Je travaille du matin et j'ai l'après-midi pour moi. Mes enfants m'accompagnent. Alors le jeudi, on passe la journée ensemble avec ma femme car dans sa boîte, ils sont passés aux 32 heures. Alors c'est notre jour, rien qu'à nous deux. On se fait un petit resto chaque jeudi midi. Et c'est un resto sans passe vaccinal. On le peut financièrement car son boss a été obligé de l'augmenter. Eh ouais, 20 ans qu'elle était moins payée que ses collègues masculins. Tu te rends compte ? Elle est heureuse et moi aussi. Quand je passe ce moment privilégié avec elle, je repense à ces jours de grève où on tirait la langue tellement c'était dur. Elle m'avait soutenue et m'avait fait jurer que nos sacrifices ne seraient pas vins. On est le 6 septembre 2024 et il y a 3 ans avec mes collègues, on décidait de revivre la tête. On décidait qu'on ne suffirait plus. On décidait qu'on ne serait plus les moutons à attendre et que dorénavant, les patrons c'était nous. On est le 6 septembre 2024. Ça fait 3 ans jour pour jour que j'ai retrouvé du sens à ma vie. Que je me regarde dans la glace sans baisser les yeux. Alors on ne va pas se mentir, on a morflé, c'est vrai. J'ai échangé des cheveux contre des riz. Mais la personne que je suis devenue est celle dont je suis plus fière. J'ai tenu ma promesse j'ai rien à chier. Et ce qu'on n'a pas obtenu face à la direction, face à Pécresse et compagnie, on l'a arraché par notre vote. Ils croyaient qu'on était résignés parce qu'on avait repris le travail. Ils croyaient qu'on avait passé l'éponge et tout oublié. Mais qu'on se le dise haut et fort, une colère ne s'éteint jamais tant que l'injustice persiste. Une colère ne s'éteint jamais tant que l'injustice persiste. Alors aujourd'hui, la colère est partie. Elle a fait place à l'apaisement et l'espoir est devenu confiance. On s'était promis de retrouver notre dignité et notre honneur. Et aujourd'hui, enfin, on l'a. J'ai toujours aimé mon métier mais ce qui change c'est que dorénavant, il me rend fière. À la fin du mois, je vais partir à la retraite. N'y a-t-il pas meilleure façon de fêter ses 60 ans ? Je partirai à la retraite soulagée de pouvoir mettre au repos ce dos qui me fait souffrir. Heureux d'avoir contribué à cette victoire qui nous change tellement la vie aujourd'hui. Et même si je laisse mes collègues, je continuerai de garder au fond mon cœur la ferveur des points qu'on levait en ma vie, la force de la solidarité et les couleurs de nos banderoles. Elles sont nos boussoles, maintenant et pour toujours. Fini le temps où on crachait du sang, débute enfin le temps de la dignité intacte et l'espérance lumineuse des jours meilleurs. Applaudissements Et bien maintenant, ce tour du goût. je suis pas du coin alors vous voulez que je parle de bière souvent je parle de bière moi je suis du nord alors du coup c'est le sujet que je connais le mieux merci en tout cas pour ces belles prises de parole les unes et les autres parce que ça fait chaud au coeur dans cette campagne présidentielle de voir que autour de Jean-Luc Mélenchon il y a des femmes des hommes qui sont des oratrices des orateurs, des militants, des militants des spectatrices, des spectateurs mais qu'en tout cas on reste des êtres humains et c'est notre humanité qui nous anime là dedans là où en face on veut nous robotiser, esclavagiser, surveiller matin, midi et soir et je crois que vous savez le programme de Jean-Luc Mélenchon en 2012 il s'appelait l'humain d'abord et c'est toujours d'actualité maintenant ça s'appelle l'avenir en commun parce qu'on est encore plus nombreux qu'à l'époque où c'était l'humain d'abord et qu'on le partage collectivement je vais revenir sur sur quelques les éléments qui ont été donnés parce que beaucoup de choses déjà ont été dites pour les préciser et puis je vois qu'il est déjà 10h moins 5 et que je suis sûr que vous n'avez pas envie que je parle 2h30 du coup si je parle 1h30 ça vous va c'est bon ok de toute façon hier vous êtes couché à quelle heure ? 1h américain c'est ça ? bon donc je sais que vous savez tenir nous dans l'hémicycle c'est 4h30 4h50 ça dépend des textes ça peut arriver il n'y a pas toujours des sessions il n'y a pas toujours des sessions ce soir par exemple il n'y a pas de sessions et vous savez que moi je suis plutôt du genre à rester jusqu'au bout et eux sont plutôt du genre dire si c'est comme ça on va finir à 6h du mat ils m'ont dit ça sécurité globale là j'étais là ça finit à 6h du mat et à la fin d'Armanin il était à bout il était défeuble vous avez vu il a l'air fatigué quand même d'Armanin il est fatiguant c'est vrai mais il a l'air fatigué voilà ça va passer tout à l'heure il y a un truc qui a été dit il y a un candidat à l'élection présidentielle enfin pardon il le dira en temps utile à-t-il préciser je parle du monarque qui nous dirige en ce moment c'était il n'y a pas longtemps d'ailleurs l'anniversaire 21 janvier pour ceux qui connaissent un peu l'histoire 793 tout ça il a dit il y a d'abord et avant tout des devoirs et après éventuellement il y a des droits c'est toi qui est tout à l'heure bon alors nous on dit non non il n'y a pas de devoir c'est Jean-Luc qui dit ça il n'y a pas de devoir il y a des droits et des obligations c'est vrai que c'est comme ça dans la loi le mot devoir n'existe pas il n'est pas présent en fait c'est pas juste nous qui nous faisons plaisir histoire de s'opposer à Emmanuel Macron le mot devoir n'est pas présent mais il y a maître Henri Leclerc l'ancien président de la Ligue des Droits de l'Homme qui écrivait quelque chose d'un petit peu différent il faisait un pas de côté par rapport à ce qu'on racontait et il disait si il y a un devoir il y en a un c'est de défendre ses droits c'est le seul qu'il y a c'est de défendre ses droits et tout ce qu'on raconte dans le programme L'Avenir en Commun qui est là c'est tout un tas de droits existants qu'on veut renforcer nouveaux qui sont à créer et à conquérir et c'est important parce que vous nous voyez souvent vous voyez cette formule oui nous sommes encore dans un état de droit enfin c'est ça que ça veut dire c'est à dire qu'on a des droits et qu'on peut les exercer et les mettre les mettre à profit et pas faire des profits sur les droits c'est pas pareil je voulais faire cette précision d'emblée parce que c'est important d'utiliser les bons mots les bons termes et les bonnes logiques intellectuels pour savoir où on veut où on va en arriver et puis surtout pour voir quand il y a une arnaque en face quand ils vous disent oui et vous respectez vos devoirs arnaque ça va vraiment ça doit clignoter ça va être un automatisme donc vous ferez attention la prochaine fois parce que je suis sûr et certain que d'autres candidats et candidates je pense notamment par exemple au hasard à Valérie Pécresse qui va sans doute nous bassiner avec des devoirs divers et variés alors peut-être que si elle retournait à l'école elle en aurait c'est sûr parce qu'il y a du rattrapage quand même à faire mais c'est pas ça le sujet de ce soir donc partage des richesses égalité sociale ce sont des choses qui nous tiennent à coeur et d'ailleurs ça ne nous tient pas juste à coeur à nous il paraît que dans les derniers sondages d'opinion c'est la principale préoccupation des françaises et des français pourtant il se donne du mal pour que vous parliez d'autre chose vous pensiez à autre chose mais beaucoup de mal on se dit mais ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de polémique sur le voile non mais je me faisais la réflexion la dernière fois alors du coup bon bah pour vous occuper aussi entre Noël, Nouvel An et puis sur le mois de janvier ils se sont dit que mettre un pass vaccinal ça occuperait aussi un peu le débat politique puisque si vous croyez que le pass vaccinal a un quelconque impact sur la pandémie bon bah vous avez vu les chiffres depuis qu'il est mis en place de toute façon alors à un moment donné du coup ils se la racontent moins ils font moins leur truc oui grâce au pass vaccinal nous avons évité que que quoi que les chiffres augmentent ils augmentent même les hospitalisations elles repartent un peu à la hausse notre collègue Caroline Fiat nous a envoyé un message tout à l'heure parce que vous savez que ça c'est Caroline pendant la pandémie elle est retournée bossée elle était pas bien et après elle revenait à l'assemblée non mais bon Caroline et donc pourquoi elle l'a fait parce qu'elle est dans la réserve sanitaire comme elle était aide-soignante avant d'être élue elle est inscrite à la réserve donc elle reçoit les mails et donc pendant que Macron fait des interviews les uns et les autres font des interviews ça raconte Gabriel Attal et compagnie en nous expliquant que ça va l'hôpital tient bon pendant ce temps Caroline Fiat reçoit un mail de mobilisation de la réserve et qui mobilise absolument tous les métiers hospitaliers tous soignants médecins différents types de médecins un long mail là cet après-midi mais non mais tout va bien quand même vous inquiétez pas c'est sous contrôle il y a le pass vaccinal de toute façon vous avez bien compris donc il vous occupe avec ça parce que quand vous regardez d'un peu près de quoi on parlait juste avant le pass vaccinal on parlait de l'augmentation du prix du carburant de l'augmentation du prix de l'électricité de l'augmentation du prix du gaz et comme on parlait de l'augmentation du prix de l'électricité ça veut dire que et du gaz toutes les entreprises qui fonctionnent à l'électricité et au gaz ont augmenté leur prix donc on parlait du prix de tout voilà et à la fin on a même fini par parler du prix du beurre ça ne vous a pas échappé que le beurre avait pris 30% non ? vous ne mangez pas de beurre vous ? non je mange bien de beurre alors moi je suis plutôt beurre salé enfin attendez parce que beurre salé on va faire une mise au point quand même parce que je ne veux pas me mettre des gens à dos j'ai dans mon équipe un breton donc je fais quelque chose hyper gaffe avec ces sujets là parce que ce que vous et moi souvent on dit beurre salé en fait c'est du demi-sel faites gaffe avec les bretons pourquoi il augmentait le prix du beurre d'ailleurs ? est-ce que vous savez si quelqu'un sait pourquoi le prix du beurre augmentait ? non c'est une bonne question des fois on se pose des questions comme ça je ne sais pas parce qu'on en mange plus parce que le transport du lait a augmenté non pas vraiment parce que les vaches font grève peut-être elles ont des conditions de travail je ne vais pas parler sur France Animal ce soir mais on pourrait y compris sur les vaches laitières non en fait ça s'appelle le marché oui en fait vous saviez on connaissait la réponse et la loi de l'offre et de la demande et comme le marché il est mondial et que les chinois ont besoin de beurre je ne sais pas si c'est à cause des JO est-ce qu'ils vont faire une meilleure paire avec du beurre je ne suis pas sûr je crois que les nutritionnistes ne recommandent pas forcément les paquettes de beurre pour faire des bref mais du coup il y a une grosse demande sur le marché chinois comme le marché est mondial l'offre et de la demande ne fait que les prix du coup montent alors même que ça coûte le même prix en France pour une vache laitière et un producteur de lait de le fabriquer et d'ailleurs c'est le prix à l'export qui monte et comme il y a tout un tas d'intermédiaires est-ce que vous croyez que la vache envoie la couleur de... je dis la vache mais vous savez très bien que l'agriculteur non plus c'est ça la réalité et donc là j'en reviens au sujet parce que vous vous dites mais qu'est-ce qui nous raconte le beurre qui n'est pas de sens mais le blocage des prix et oui et la question du protectionnisme aux frontières parce que ça fait aussi partie du programme l'avenir en commun parce que les effets de marché n'ont pas de sens ils n'ont pas de sens je viens de vous en faire la démonstration sur le beurre mais on pourrait faire la démonstration la démultiplier sur les autres types de marché alors vous pourriez me dire oui mais attendez Julie nous a parlé du blocage des prix c'était très intéressant mais comment vous allez faire ça non parce que concrètement ça a l'air un peu genre un peu dur quand même comme mesure on est là on dit c'est l'état qui dit bah on bloque les prix et bien figurez-vous qu'en fait ça existe déjà dans la loi d'ailleurs ils se sont moqués de nous parce que c'est moi qui ai déposé avec Jean-Luc Mélenchon la dernière proposition de loi sur le blocage des prix à l'Assemblée Nationale c'était là notre niche parlementaire j'ai oublié la date c'était en plein milieu du pass vaccinal mais genre c'était à deux semaines quelque chose comme ça et en fait on a pris l'article 410-2 du code du commerce et on l'a modifié pour rajouter le critère d'urgence sociale pour pouvoir actionner le blocage des prix mais en fait le blocage des prix il est déjà possible il est déjà dans la loi il a déjà été fait très 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 récemment pour le prix des masques et du gel hydroalcoolique après la première vague et vous savez pourquoi d'ailleurs on a arrêté le blocage des prix des masques et du gel hydroalcoolique parce que dans la loi ce n'est prévu que pour 6 mois la durée du blocage donc on avait profité au passage d'ailleurs pour virer les 6 mois en fait on a réécrit le 410-2 du code du commerce et donc vous pouvez vous dire que quand ils vous disent ah non c'est pas possible non c'est pas que c'est pas possible c'est qu'ils ne veulent pas le faire politiquement c'est qu'ils ne veulent pas prendre la décision la responsabilité d'actionner le blocage des prix et je vais même aller plus loin sur la question du blocage des prix pour vous montrer la faisabilité du truc alors nous on arrive on dit oui il faudrait 5 fruits et légumes bon c'est déjà pas mal il y en a plus que ça des fruits et légumes quand même sur les étals mais 5 fruits et légumes c'est déjà pas mal et puis les produits de première décité on a dit comme ça un peu vaguement et en fait il y a des articles du code du commerce qui s'appellent 410-3 410-4 410-5 qui en fait concerne le blocage des prix j'irai même plus loin c'est pas juste parce que le blocage des prix c'est une mesure temporaire d'un coup comme ça suite à un problème particulier il y a des mesures avec ces 3 articles de loi d'administration des prix ouais je sais ça fait un peu l'Union soviétique Venezuela Corée du Nord tout ça mais on a l'habitude de toute façon avec la France insoumise quand on est sur un plateau télé s'il n'y en a pas un pour dire Venezuela Corée du Nord Cuba enfin bref c'est qu'on n'est pas on n'est pas sur un plateau télé voilà en fait ça ça s'applique en France voilà ça s'applique en France dans les outre-mer seulement c'est la loi dite l'URL de fin d'année 2012 novembre 2012 qui a été votée suite à un gros problème notamment pour la Guadeloupe d'accès au marché du carburant vous vous souvenez LKP Elidomota qui est toujours ici ils sont toujours sur sur le pavé d'ailleurs ils l'approfitationnent et puis ils s'étaient fait attraper là ils l'avaient emmené au commissariat Mani tout ça ils l'ont libéré bref donc c'est toujours aussi chaud et en fait c'est ce qu'ils appellent là-bas localement le bouclier qualité prix qui a été mis en place et à la Réunion par exemple qui est l'exemple qui je pense le plus abouti de l'administration des prix ce sont 183 produits dont les prix sont fixés par la préfecture d'accord pas en URSS il y a 40 ans ou je sais pas quoi ou à Cuba Venezuela Corée du Nord non à la Réunion en France 183 produits les prix sont fixés par la préfecture pas pour 6 mois non pour toujours alors le prix il va changer mais le dispositif lui il est là et d'ailleurs il parle de passer à 250 produits comment ça se passe ils prennent les 183 produits à l'heure actuelle parce qu'ils veulent quand même laisser jouer un peu la concurrence pas complètement des fous furieux et ils disent à chaque commerce chaque distributeur donc en gros Leclerc Auchan Carrefour et les distributeurs qu'ils ont localement voici la liste des 183 produits et ça ne doit pas dépasser 358 euros au total vous débrouillez à l'intérieur de tout ça mais à la fin si je viens dans votre supermarché et que j'achète les 183 produits ça ne doit pas faire plus de 358 euros donc ce qui fait qu'il y en a un qui met un peu plus le beurre et un peu moins le lait un peu plus l'eau l'autre il met un peu moins le pain enfin voilà ils se débrouillent ils font un peu de la concurrence entre eux comme ça sur les différents marchés mais c'est comme ça que ça fonctionne et figurez-vous que ça fonctionne parce que les ballots dans Marche oui c'est les ballots en plus d'être des Playmobil ils cumulent qu'est-ce qu'ils qu'est-ce qu'ils nous disent oui mais là-bas il y a un gros problème de pouvoir d'achat les gens ils galèrent c'est vrai c'est bien de s'en rendre compte du coup vous avez fait quoi vous ? rien c'est vrai parce que pourquoi on est passé à 183 produits à la réunion récemment parce qu'avant c'était je crois 90 de mémoire je vous le sais de mémoire il y a eu une petite mobilisation qui s'appelle les gilets jaunes c'est la dernière en date et à chaque fois qu'il y a une mobilisation ils arrivent à faire rentrer des nouveaux produits dans le bouclier qualité-prix et des nouveaux contrôles et des nouvelles obligations pour la préfecture pour aller contrôler que les 358 euros en question dont je vous parlais soient bien appliqués et effectivement il y a un problème de vie chère là-bas et ce serait encore pire s'il n'y avait pas ce bouclier qualité-prix c'est ça la vérité économique du moment parce qu'ils nous ont dit mais attendez vous voulez que ce soit la vie aussi chère à la réunion que dans l'hexagone c'est ça votre projet à la France insoumise on bloquerait les prix au niveau duquel ils sont ici pas au niveau de là-bas c'est pas évident un député d'En Marche ça suit quand même un tel que j'en des fois c'est dur donc on s'adapte et alors là ils m'ont inventé un truc génial c'était Casbarian je le cite le député d'En Marche qui était là à la manoeuvre parce que c'était Agnès Pannier Renacher au bon donc autant vous dire que je t'en parlais après et alors Casbarian il nous dit oui mais c'est parce que l'outre-mer ce sont des marchés spécifiques parce qu'il y a notamment de l'insularité pas que parce qu'il y a à Guyane mais il y a des marchés spécifiques en tout cas c'est loin de l'hexagone et c'est proche d'autres trucs mais loin de l'hexagone c'est vrai bien vu pas si mauvais que sans géographie le monsieur et puis ensuite je vais expliquer qu'en fait par essence tous les marchés sont spécifiques tous ils sont spécifiques le marché du lait n'a rien à voir avec le marché du carburant qui n'a rien à voir avec le marché de l'électricité qui n'a rien à voir avec le marché de l'emploi celui-là c'est encore un autre truc qui n'a rien à voir avec le marché du papier toilette tout ce que vous voulez chaque marché est spécifique il y a la loi de l'offre et de la demande qui s'applique etc sauf quand il y a des services publics là c'est plus la loi du marché ça ça les emmerde mais je me permets c'est bon c'est passé on peut maintenant donc il est important qu'on puisse bloquer les prix de première nécessité des produits c'est déjà faisable ça se fait à la réunion et on a juste proposé un truc en fait on a rayé la mention outre-mer sur les articles 410-2 3 4 mais que fait ça quoi comment vous osez et le marché et après ils m'ont expliqué les agriculteurs ils m'ont dit vous allez ruiner les agriculteurs mais ils sont déjà ruinés là sans le blocage des prix parce que comment ça se passe le blocage des prix il y a un observateur des prix des marges et des revenus il y a une structure dans laquelle il y a les différents acteurs économiques qui sont là les producteurs les distributeurs l'état et à la réunion suite aux gilets jaunes ils ont rajouté les gens 24 citoyens tirés au sort revendication des gilets jaunes localement alors on l'a mis dans la loi aussi dans notre proposition il faudra des citoyens tirés au sort pour contrôler tout ça et ça fonctionnait l'état était content le SGAR c'est le secrétaire général aux affaires régionales donc le représentant de la préfecture de région localement qui disait moi je suis très content de ces citoyens tirés au sort parce que j'étais un peu dans un tête à tête entre les producteurs distributeurs et moi j'étais là au milieu préfecture et bon on ne savait pas trop comment se positionner et donc à la fin on se dit qu'avec tout ce dispositif on est en capacité de l'appliquer à l'hexagone ça existe déjà c'est pas très compliqué donc on va le faire c'est tout c'est pas plus compliqué que ça on va le faire et pour les agriculteurs c'est très bien parce qu'ils pourront discuter du prix de revient ce que ça leur coûte de produire juste que ça leur coûte à prix coûtant mais aussi pour qu'ils se payent correctement et ensuite on regardera le niveau de marge qui sont faits par les intermédiaires c'est là où ça devient intéressant parce que qu'est-ce qu'ils font dans les observateurs des prix des marges des revenus spécifiquement sur la question du carburant qu'est-ce qui s'est passé en Guadeloupe quand ils l'ont mis en place ils ont demandé à ceux qui fournissaient le carburant le pétrole leur comptabilité analytique ah j'en vois qui c'est ah oui qu'est-ce qu'on a bien pu trouver là-dedans que par exemple le taux de profit de rémunération du capital de taux de rémunération brut c'était 16% 16% les mecs et moi j'achète direct franchement je ne prendais pas alors du coup dans la loi ils leur ont dit bon oh les gars max 9 donc quand on bloque les prix il ne s'agit pas de se polier d'empêcher ceux qui s'enrichissent de s'enrichir parce que moi je serais pour aller plus loin mais bon on va être sympa on va faire des compromis un petit peu dans un premier temps j'en vois qui est d'autres lignes de la tête mais passé de 16 à 9 je peux vous dire que les Guadeloupéens étaient contents et donc qu'est-ce qu'on va faire on va les revoir dans leur comptabilité justement les uns et les autres parce que c'était ce qu'ils avaient dit avec leur loi qui s'appelle égalime égalité alimentaire je ne sais pas quoi je ne sais plus le long du sigle égalime 1 égalime 2 c'était la grande promesse que ensemble tout le monde allait pouvoir discuter autour de la même table entre les agriculteurs qui produisent et les intermédiaires qui y intermèdent et les distributeurs qui distribuent oui qui se guinvent pardon les uns et les autres et à la fin vous qui raquez comme on dit par chemin donc ce qui se passe c'est que quand on fait de la lumière là-dessus quand vous mettez des citoyens autour de la table que vous avez les services de l'état qui sont en capacité de regarder la comptabilité finement ça devient intenable ça devient scandaleux les gens se révoltent se rebellent manifestent se mobilisent et les prix baissent les prix baissent pourquoi ? pas parce qu'on paye moins bien les producteurs ça augmente pour eux non parce que tous ceux qui se guinvent ne peuvent plus se guinfer et se guinfer moins c'est ça le projet politique de partage de la richesse et à la fin quand on me dit oui mais bon vous ne pouvez pas descendre les prix à zéro non plus ça c'est les remarches ils pensent que on va tout socialiser non pas tout de suite ça prendra un petit peu plus de temps que prévu alors c'est bien pour ça qu'il faut peut-être augmenter quoi ? avec quoi on s'achète des trucs ? les salaires d'où le SMIC à 1400 euros net tout de suite et bonne nouvelle il n'y a pas besoin de faire une loi parce que souvent on se dit mais comment on fait pour augmenter le SMIC il n'y a rien de plus simple le truc c'est super simple c'est un décret donc on prend on fait décret du ce sera on fera ça quand ? c'est quand ? le 24 avril ? peut-être le 25 ? peut-être le 25 ? le 1er mai le 1er mai 1er mai oh 1er mai ouais mais au journal officiel ils vont gueuler parce que c'est ferieux aussi pour eux pour le public bon on verra autour du 1er mai ça vous débrouillera SMIC 1400 euros net hop signé Jean-Luc Mélenchon alors c'est pas le président de la république qui signe les décrets donc ça va alors même encore plus vite ça prend 5 minutes bonne nouvelle quand même donc on va augmenter le SMIC à 1400 euros en 5 minutes voilà ce qu'on va faire dès la victoire de Jean-Luc Mélenchon après le 24 avril 2022 je vais tirer le fil parce qu'il y avait madame Pannier-Renaché qui nous a dit elle nous a pas dit que c'était magique les chaînes de production tout ça pour ton pic vous l'avez pas la référence ? si tout le monde l'a ? cette référence là Agnès Pannier-Renaché c'était quoi ? un truc BPI France qui avait fait un banque publique d'investissement qui avait fait un show à la TEDx pour ceux qui connaissent les shows au TEDx aussi et voilà elle faisait une démonstration pour nous expliquer que quand tu travailles sur une ligne de production c'est de la magie qui est ton pic enfin bref c'est des gens qui ont sans doute jamais été voir une chaîne de production ou travailler dessus et qui bon pour mon plus grand déshonneur elle est de ma région mais pour mon plus grand honneur ils se sont pris une tole au dernier régional et c'était 5 sur la liste moi j'avais Dupond-Moretti Darmanin Agnès Pannier-Renaché et c'était conduit par Pietrasjeski qui est celui qui gérait les retraites j'y viendrai après non mais attendez et j'en ai oublié un qui est Alain Grisé mais lui il est plus là donc bah oui je peux rivaliser on a Pécresse on a Chiappa on a Bardella et ils sont à côté de nous ouais c'est vrai c'est vrai mais bon chacun ses problèmes donc elle nous dit mais attendez monsieur le député on est le le quinquennat d'Emmanuel Macron c'est le quinquennat du pouvoir d'achat parce que ça arrive quinquennat d'achat mais vous vous souvenez avant l'augmentation des prix sur tous les médias il vous expliquait que les plus pauvres du pays s'étaient enrichis de je sais plus ce qu'il racontait d'ailleurs 8% je crois sur le quinquennat un truc comme ça alors qu'il disait que pendant ce temps là les très très riches eux s'étaient enrichis d'à peine 1,5% avec un graphique il vous le montrait sur toutes les chaînes vous vous souvenez de ce truc là ou pas ? non vous ne vous souvenez pas vous avez bien fait de pouvoir vous souvenir et pourquoi ? pourquoi c'est un problème parce que 8% de 1000 euros c'est pas pareil que 1,5% de plusieurs millions d'euros enfin pas l'autre c'est pas milliard milliard il y a même déjà un million ça fait déjà beaucoup je ne voulais pas trop être extravagant alors vous voyez le truc comment il vous arnaque comme ça avec un beau graphique à la noix et alors après même on rentre dans le détail parce qu'on a gratté parce qu'il y a l'augmentation des revenus en tant que tel et puis il y a le pouvoir d'achat alors le pouvoir d'achat c'est un concept un peu étrange où il faut acheter tout le temps il faudrait peut-être un peu moins consommer de trucs qui servent à rien et relocaliser la production mais ça c'est de côté et alors le pouvoir d'achat c'est un panier théorique donc j'espère que vous êtes dans le panier théorique pour avoir augmenté votre pouvoir d'achat dès la premièrement si vous êtes en dehors du panier théorique c'est mort on ne peut pas calculer mais imaginons que vous soyez dans le panier théorique ils vous ont ouais c'est hors tabac il ne faut pas fumer enfin bref ils ont dit le pouvoir d'achat des français a augmenté et pourquoi ? parce que dans leurs chiffres c'est vrai quand vous regardez leurs chiffres leurs chiffres sont vrais mais dans leurs chiffres il y a Bernard Arnault non mais je rigole pas vous vous rigolez mais je rigole pas c'est la moyenne globale en fait non mais je vous jure vous ne l'ont pas dit à la télé parce que quand vous regardez par strats vous vous rendez compte que les 5% des plus pauvres du pays ont perdu du pouvoir d'achat pendant le quinquennat d'Emmanuel Macron c'est ça que dit la même statistique quand vous grattez que vous regardez dans le détail c'est pour ça qu'il y a 300 000 pauvres de plus bah oui mais ça elle n'est pas vue Agnès non elle n'a pas fait maths sup non plus non mais chacun son métier quand même elle est ministre d'Emmanuel Macron c'est pas le truc le plus bon donc vous trouvez que j'y vais fort avec le moi je le trouvais franchement donc on va dire de quoi on a besoin on va partir de là quand même de quoi on a besoin pour bien vivre 1400 euros net du SMIC c'est important parce que ça pousse vers le haut le reste et puis on va faire un autre truc par exemple ça a été dit aussi les étudiants 1063 euros par mois pendant leurs études alors on va dire ah mais pourquoi 1063 ? ah ouais bonne question bah en fait on a tiré au dé j'ai fait un 1 le suivant a fait 0 on aurait pu faire plus on aurait pu faire moins et on a pris 1063 parce que c'est le seuil de pauvreté à l'heure actuelle voilà et ça pourrait évoluer demain parce que comme on va augmenter les salaires le salaire médian va bouger donc le seuil de pauvreté va bouger donc on va devoir augmenter ah rendez-vous compte on va devoir prendre le riche encore un petit peu plus donc 1063 c'est aussi symbolique au delà d'être c'est pas symbolique 1063 euros par mois pour un étudiant d'accord mais le chiffre il l'est lui le seuil en tout cas le montant exact il renvoie à cette symbolique là de sortir de la pauvreté et de la misère tout un tas de gens du pays alors il y a 2,6 millions d'étudiants donc petit calcul mental combien coûte 1063 euros bon ça fait beaucoup ça fait pas mal et du coup il faut le financer pour le financer déjà il faut vous dire une chose c'est que c'est pas pour tous les étudiants qu'on donne 1063 euros c'est pour ceux qui vivent en autonomie et ils ont le choix c'est à dire que si l'étudiant veut vivre en autonomie de ses parents pas de problème 1063 par contre parce qu'il y a un truc qui s'appelle la demi-part fiscale parce qu'on est et on est qu'exins à être des anciens syndicalistes étudiants ça va on connait le dossier on les voit venir ceux qui voilà donc parce que la demi-part fiscale ça vous permet certains qui sont assez riches déclarent leurs enfants sur les impôts et ça leur fait en économie bien plus que mes histoires de 1063 euros par mois donc ceux-là s'ils font la demi-part ils ont pas les 1063 quand on fait verser la monnaie chacun son truc déjà c'est un premier point deuxième point c'est combien ça représente d'étudiants qui n'auront plus besoin de travailler dit autrement est-ce que vous savez aujourd'hui combien d'étudiants travaillent en même temps que leurs études 40% des étudiants travaillent pendant leurs études donc ça fait un gros million d'étudiants sans compter plein d'autres choses mais alors c'est pas forcément les emplois à temps plein mais ça fait quand même un million d'emplois en tant que tels qui demain seront disponibles sur le marché du travail pour ceux qui en cherchent donc c'est pas juste on donne du pognon à des étudiants en plus les étudiants qu'est-ce qu'ils font avec leurs 1063 euros mais non ils vont investir dans la compagnie de pétrole de Guadeloupe parce que c'est du je regarde si vous suivez en fait j'essaie de les vérifier parce qu'ils commencent à être tard enfin je vais pas être de parler donc ils dépensent leur argent ils dépensent leur argent il y a de la TVA etc enfin ça génère le circuit économique l'impôt sur les sociétés des entreprises qui vont leur vendre des trucs donc tout ça tout ça se tient et en plus c'est bon pour le commerce de proximité parce que l'étudiant il va acheter à côté de chez lui comme un bon chat cassé et il étudie en plus c'est ça l'intérêt en fait au final et que comme en France on a pas de pétrole pas assez peu vaut mieux avoir de la matière grise parce que ça ça on essaie de la faire fonctionner et on fait en sorte que ça rapporte donc ça libère de l'emploi notre mix sera à 1400 euros ceux qui vont galérer à trouver quelqu'un parce qu'il n'y aura plus les petits étudiants à escravagiser là il n'y aura que des gens qui vont être sur le marché du travail qui voudront un emploi un vrai qu'est-ce qu'ils vont faire il va y avoir un déséquilibre sur le marché du travail comprenez il va y avoir un peu plus d'offres que de demandes et donc ils vont être obligés de mieux payer les gens rendez-vous compte est-ce qu'ils sont en capacité de le faire 2200 milliards 2200 milliards c'est le PIB annuel ça va on en produit de la richesse dans ce pays et encore je dis 2200 peut-être qu'on est à 2300 parce que ça dépend des années les crises et s'ils s'enrichissent ou pas à côté de ça comment on gère on redonne aussi on relibère de l'emploi la retraite la retraite à 60 ans ça c'est important pour nous la retraite à 60 ans parce qu'effectivement Jean-Luc Mélenchon notre candidat à l'élection présidentielle l'a dit hier à l'autre Zemmour il ne comprenait rien encore moins sur les retraites parce que Jean-Luc à un moment donné il dit mais attendez vous vous dites 63, 64, 65, 66 ans en plus ces années là c'est des années où le taux de chômage est extrêmement élevé parce que les gens ne trouvent pas de boulot en fait ceux qui le perdent ne le retrouvent pas donc en plus vous le payez en minima sociaux il n'y a rien qui va là-dedans laissez un peu les gens tranquilles c'est bon ils sont bossés 60 ans ça va quoi on pourrait même descendre un peu plus bas pour un certain nombre de métiers on parle de pénibilité d'accord les policiers c'est 55 ans par exemple tant mieux pour eux c'est pas les seuls à avoir un métier pénible dans le pays bon donc tout ça c'est de l'emploi qui est relibéré donc pareil on met de la tension sur le marché du travail ensuite on a dit qu'on faisait les 35 heures réelles ça veut dire quoi ça ça veut dire qu'il faut renchaîner le prix des heures supplémentaires alors que les ballots la Pécresse et compagnie veulent les défiscaliser donc vous faire trimer pour moins cher plus longtemps alors qu'il y a des tas de jeunes et moins jeunes qui cherchent du boulot dans le pays ce qu'il faut c'est travailler tous pour travailler moins enfin ça paraît tellement évident je reviens sur mes retraites parce que Zemmour hier il a dit une ânerie il a dit plein d'âneries mais il y en a dit une notamment sur la retraite à un moment précis il a dit oui monsieur Mélenchon est-ce que vous ne comprenez pas je l'imite même je l'imite pas d'ailleurs est-ce que vous non il y a un à un qu'un seul que j'imite pour ce moment vous savez on ne sait pas non non peut-être tout à l'heure si vous êtes ça il faut que j'accélère parce que sinon vous allez dormir ici et quoi sur la retraite la retraite à 60 ans il dit mais attendez monsieur Mélenchon la retraite vous êtes pour la retraite par répartition il a dit comme ça hein vous n'êtes pas c'est quoi son attaque oui on n'a jamais dit le contraire on n'est pas des socialistes oui parce qu'ils étaient pour la retraite par point on a un nouvel pendant le débat entre autres problèmes alors donc donc Jean-Luc dit bah oui c'est pour la retraite par répartition ah démasqué parce que qu'est-ce que c'est la retraite par répartition c'est que ce sont les gens qui travaillent aujourd'hui qui payent les retraites des gens qui sont à la retraite aujourd'hui oui c'est ça il est fort hein il a vraiment vraiment il est il dit oui mais il y a il y a un problème dans votre équation monsieur Mélenchon c'est qu'avant il y avait beaucoup plus d'actifs le rapport entre actifs et inactifs alors Jean-Luc a fait oui inactifs oui parce qu'en fait quand on est à la retraite c'est pas qu'on fait plus rien dans sa vie d'ailleurs pour beaucoup c'est là où l'agenda hein voilà s'ils sont en bonne santé soit dit en passant puisque l'espérance de vie en bonne santé comme vous le savez elle a le recul tout dépend le boulot tout dépend le boulot qu'on a fait aussi quid de la pénibilité il dit le rapport d'actifs-inactifs il s'est dégradé il y aura aujourd'hui 1,4 actifs pour 1 inactif et demain sans doute 1,2 et donc comment on va faire parce qu'avant il y en avait 5 pour 1 sauf qu'il a oublié un truc c'est que du coup entre 1950 et 2022 il s'est passé 70 ans et surtout que la productivité a augmenté c'est à dire qu'une personne ne produit pas la même valeur de richesse qu'il y a 70 ans parce que qu'est-ce qui s'est passé entre deux il y en a inventé des machines la productivité s'est améliorée des nouveaux process enfin voilà la vie économique enfin je ne sais pas donc ça va c'est bon on peut payer quoi et d'ailleurs il y a une mesure qui a été dite par Jean-Luc qui est rappelée là à l'instant T alors ça ne permet pas de financer sur le très long terme il a même lui dit à un moment donné il y a une faille dans mon dispositif mais Jean-Luc mais enfin non ne le dis pas enfin donc si on paye les femmes au même niveau que les hommes et non pas les hommes au même niveau que les femmes ok si on paye les femmes au même bah oui parce que non mais si tu baisses tout le monde par le bas aussi à la fin parce que sinon les émeaux ils m'êtent d'accord tu vois non il payera quand même encore moins les femmes si ils les détestent donc si vous les payez le même niveau en termes de cotisation sociale que ça rapporte d'un point de vue dans le budget de la sécurité sociale c'est bon vous payez la retraite pour tout le monde à 60 ans aucune difficulté si vous remettez un million d'emplois supplémentaires sur le marché du travail pareil et c'est bien pour ça que je vous prie écoutez bien quand on dit augmentation du SMIC c'est-à-dire augmentation du salaire parce qu'il y a tous les autres les loulous il y avait Xavier Bertrand qui était là qui était arrivé pendant la primaire de la droite bon il est reparti chez vous aussi oui et chez moi aussi ok c'est bon ça va on a insisté en plus il avait dit moi je ferais en sorte qu'il n'y ait pas de français qui travaillent à temps plein qui aient moins de 1500 euros il dit ouais Mélenchon à côté ridicule 1400 petit joueur rigolo Xavier Bertrand de gauche et non parce qu'il fait comme Macron en fait il n'augmente pas le salaire il n'augmente pas le SMIC il augmente le complément que donne l'Etat le RSA activité en fait pour arriver jusqu'à un certain montant or cet argent là il vient des caisses de l'Etat la sécurité sociale en l'occurrence vous payez votre propre augmentation par ailleurs et surtout ça n'augmente pas les cotisations sociales donc c'est un truc c'est une arnaque c'est juste une énorme arnaque ça a juste validé le fait quand même l'arnaque au passage que quand les gilets jaunes l'ont réclamé obtenu les 10 milliards d'euros sur la table vous vous en souvenez peut-être ça a fait quoi ? ça a relancé la croissance d'un pays ça a relancé la machine économique donc ce qu'on raconte en disant que si on part de la demande si on aide les petits salaires si on leur donne de l'argent et qu'ils le dépensent on le retrouve dans les caisses de l'Etat et ça ne ruine pas le pays c'est une vérité économique c'est bon on n'a pas besoin de baisser la tête en disant oui mais la dette on s'en fiche c'est pas ça le sujet c'est de quoi on a besoin on a besoin d'un SMIC à 1400 euros pour vivre de 1063 euros pour les étudiants de créer d'avoir la retraite à 60 ans de passer aux 35 heures et de recruter des fonctionnaires on a besoin de plein de fonctionnaires parce que c'est quoi des fonctionnaires ne dis pas c'est des gens qui fonctionnent c'est bon je la connais je suis fonctionnaire on l'a déjà fait non c'est des gens qui permettent de faire en sorte que quand on vote un droit dans nos lois il soit une réalité concrète tangible auquel vous puissiez avoir accès les fonctionnaires c'est l'hôpital public les fonctionnaires c'est des enseignantes et des enseignants c'est des assistants et assistantes de vie scolaire et pour les élèves en situation de handicap c'est tous les sujets qu'on a égrenés depuis tout à l'heure c'est aussi pour moi par exemple un sujet qui me tient à coeur des magistrates et des magistrats pour en avoir autant par habitant que chez nos voisins donc il en faudrait 9000 de plus parce qu'on en a avec 9000 aujourd'hui c'est des greffières et des greffiers c'est des policières et des policiers de proximité républicains qui respectent la déontologie moi j'étais au ministère de l'Intérieur avant voilà j'ai la comptabilité des services de police et de gendarmerie donc des types comme moi il en faudra encore parce que nous même on n'était pas effectif plein dans mon service on était à moins 15% de l'effectif cible alors on paye de la facture de la facture bon bref dans tous les services c'est comme ça toutes les préfectures après on vous dit on fait des maisons France Service vous savez qu'ils voulaient une petite anecdote vous savez qu'ils voulaient changer le nom ce truc là maison France Service parce qu'ils avaient mis ils voulaient juste faire France Service parce qu'en fait ça fait vous avez déjà dit le sigle MFS ouais c'était moyen bon ils l'ont laissé quand même parce que le coup était parti donc voilà vous pouvez le raconter en soirée celle-là elle est pas mal et donc sur la fonction publique il y a des choses aussi qu'il faut repasser dans le giron du public on parlait des transports évidemment les transports l'énergie renationalisation du secteur de l'énergie le médicament ah le médicament Sanofi nationalisation non mais ça veut dire quoi ça veut dire que demain tous les gens qui travaillent à Sanofi sont payés par l'argent public que le profit soit il est pas fait soit il va dans les caisses de l'état ou de l'entreprise pour l'investissement et donc qu'on peut faire baisser aussi le prix du médicament ça l'a été qu'on peut le relocaliser qu'on crée de l'emploi vous voyez le circuit économique toutes les mesures je vous saoule avec ça mais à chaque fois que vous prenez un point d'entrée dans le programme sur les questions sociales ça crée de l'emploi ça régule des problèmes et ça fait de l'argent dans les caisses de l'état et encore je vous ai pas parlé de la légalisation du cannabis je vous en parlerai pas ce soir peut-être que Nicolas vous en parlera alors mais le social c'est aussi l'augmentation des minima sociaux vous savez on a eu une grande rendication la déconjugalisation de la hache l'allocation handicapée parce que les personnes en situation de handicap aujourd'hui dans ce pays c'est pas vrai qu'elle soit mieux traitée avec Emmanuel Macron non parce qu'il y a Sophie Cluzel il n'y a pas de bol il n'y a pas que Agnès Pannier le lâcher franchement je sais pas de quel ministre je peux dire du bien si d'aucun en fait je n'arrive pas et c'est pour des bonnes raisons donc la déconjugalisation de la hache c'est un sujet emblématique il n'y a pas que ça sur la question du handicap évidemment parce que Sophie Cluzel sur la loi sur le logement vous savez elle a dit il ne fallait plus des logements accessibles il fallait non c'est comment leur truc ouais c'était pas convertible mais c'était un truc comme ça non mais vous savez quand on construit des logements des HLM la loi imposait que normalement les rez-de-chaussée soient tous non ça c'était avant accessible et que ça devait être transformable je ne sais pas quoi etc même dans les moindres recoins ils sont capables de faire des lois rétrogrades c'est vraiment insupportable ces gens là donc là dessus on va abroger plein de lois et on va créer plein de nouveaux droits et ça c'est ça qui est important on va faire en sorte que les métiers du lien les métiers du soin cette cinquième branche de la sécurité sociale l'arlésienne dont on entend si souvent parler elle soit vraiment financée et pourquoi il faut qu'elle soit financée pour que les gens soient correctement payés enfin vous parliez des transports et des heures qui ne sont pas payées entre deux déplacements les aides à domicile vous l'avez vu le film de François vous connaissez François Riffin si vous ne l'avez pas vu allez le voir il est nommé au César on peut l'applaudir bravo François et si vous êtes allé le voir d'ici d'ici le 10 avril emmenez quelqu'un le voir qui ne l'a pas encore vu dans votre famille dans votre entourage débrouillez-vous on n'a pas de passe pas de passe je ne sais pas vous trouvez le DVD vous commandez le DVD sur la semaine de 10 mars et comme ça vous pouvez le diffuser partout dans une salle alors il y aura un DVD de 10 mars il y aura des moyens ne vous inquiétez pas au pire vous ne dites pas que je l'ai dit sinon sur internet il y a peut-être moyen voilà je ne vous ai rien dit donc ça c'est important aussi qu'on paye bien les gens toujours la même la même logique si on les paye bien ils vont dépenser leur argent s'ils dépensent leur argent le coiffeur il peut tourner il peut fonctionner le cinéma il peut fonctionner le boulanger il peut fonctionner parce que j'en viens à la fin on vous explique qu'avec l'augmentation des salaires on va tuer la petite entreprise c'est vrai ils disent ça comme ça c'était Charles Le Consigny hier qui était j'arrête d'aller j'ai dit que j'arrête donc c'est important pour la petite entreprise d'augmenter les salaires et si la petite entreprise en augmentant ses salaires doit augmenter ses prix un petit peu ben le fera c'est pas grave on aura les moyens de se le payer et ce qui ne posera plus de problème c'est qu'on aura bloqué un certain nombre de prix donc il y aura une stabilité une prévisibilité et puis surtout en réalité pour le petit commerce aujourd'hui son problème c'est pas de bien payer ses salariés c'est de les faire travailler en continu tout le temps c'est à dire qu'il y ait de l'activité du carnet de commandes des choses à faire et pour qu'il y ait des choses à faire il faut qu'il y ait des gens qui aient de l'argent pour le dépenser voilà vous avez compris la logique ? s'il vous plaît saoulez tous ceux qui vous saoulent là en vous disant ah c'est pas possible augmentation du SMIC vous avez tué les entreprises saoulez les comme je viens de vous saouler là pendant s'il vous plaît non mais c'est le coeur de l'affaire du partage de la richesse et de la valeur ajoutée du travail et à la fin ça a été dit par Julien en réalité les 10 points il y a 10 points qui sont passés des poches du travail à celles du capital dans le partage de la richesse le travail en plus quand on dit le travail c'est à la fois le salaire mais c'est le salaire brut c'est tout ce que ça englobe y compris les cotisations sociales etc 10 points il faut bien que vous le figurez 10 points de PIB PIB c'est un peu plus que 2200 milliards ça fait 220 milliards d'euros par an donc les 1073 euros pour les étudiants on les paye facile non mais c'est pas un problème on rechère l'hôpital public mais 9000 magistrats c'est que dalle dans tout ça non mais il faut bien vous dire ça parce qu'il y a des gens qui sont prêts à faire des études à occuper ce genre de postes de travail dans le pays ce pays il regorge de gens compétents qui ont envie de savoir faire de gens qui sont curieux de gens qui ont envie de travailler qui ont envie d'être utiles pour leur pays et ça me fait mal au coeur quand on voit des gens à la rue ou des gens en galère ou des gens qui trouvent pas de boulot qui enchaînent les petits boulots alors qu'on sait faire tellement de belles choses tout ça parce que ce système capitaliste il préfère qu'on crève dans la rue pour qu'il y ait de la tension sur le marché du travail pour que vous essayez de payer moins et que le taux de rentabilité de profitabilité soit toujours le plus élevé possible et c'est avec ça que nous allons rompre avec Jean-Luc Mélenchon dès le 10 avril prochain parce qu'à la fin toutes ces petites choses tous ces services publics ces fonctionnaires ces salaires toutes ces petites choses c'est juste pour quoi ? pour retrouver du bonheur du bonheur d'être avec les siens du bonheur de faire la fête de ne pas faire la fête de boire des coups de ne pas boire des coups du bonheur de se balader d'aller au cinéma de faire plein de petites belles choses dans la vie parce qu'au fond si moi je me suis mis à faire de la politique quand j'étais gamin oui je ne le suis plus attention si je me suis mis à faire de la politique c'est pour ça à la fin en définitive c'est pour qu'on soit plus heureux sinon à quoi on sert pourquoi on fait tout ça et ça a été admirablement dit par Julie dans sa lettre tout à l'heure cette aspiration au bonheur à la stabilité à la joie de vivre à se retrouver à faire son travail à bien le faire à avoir les moyens de bien le faire toutes ces petites choses de la vie qui font qu'à la fin on en sort grandit plus grand plus fiers et c'est pour ça qu'avec l'avenir en commun à la fin c'est nous qu'on va y arriver merci à Jouan merci à Jouan merci à Jouan Merci à tous ceux qui se sont dépassés ce soir. Et on a incité quelques révolutionnaires. Il y a Nicolas qui a un petit mot à dire. Ah, forcément. Vous vous rappelez l'imitation. Ce mot de Saint-Just, le bonheur est une idée neuve en Europe. Espérons que le 24 avril, Hugo et Julie l'ont dit, le bonheur soit une idée neuve en France. Mais pour cela, avant de vous conclure, vous pourrez prendre des programmes dans le hall. Il y a une table où vous pouvez acheter les programmes à l'avenir en commun. Pour ceux qui ne l'auraient pas encore, qui auraient la mauvaise idée de ne pas l'avoir encore. Et on vous annonce d'ores et déjà d'autres initiatives au mois de mars à Melun. Il y aura donc normalement Maxime Depano qui viendra sur la question de la transition écologique. Et on est disponible, s'il y en a qui veulent laisser aussi leur contact et venir nous voir, etc. On a besoin de force, de bras dans la campagne. Parce que moi, je vous le dis, quand je vois la salle ce soir, quand je vois l'ambiance, quand je vois la combativité, je peux vous dire que cette fois-ci, c'est la bonne. Bonsoir. Je voudrais vous dire, j'ai beaucoup aimé passer un peu de temps avec vous. On a beaucoup parlé de Valérie. J'en reviendrai. Je dois vous dire que je ne vous ai pas parlé de la légalisation du cannabis. Ça aurait pu me servir pendant mon mandat. J'aurais été un peu plus calme. En vrai, la légalisation du cannabis, vous faites par ailleurs. C'est d'abord un sujet de santé publique pour qu'on puisse contrôler la marchandise. C'est aussi un sujet économique. Ça fait rentrer des sous dans les caisses de l'État. Ça permet de faire des campagnes de prévention. Ça permet de créer de l'emploi légal. C'est bien l'emploi légal. Parce que je peux vous dire que Claude Guéant, hein ? Il est en train de faire. Enfin, bref. Je vous remercie de votre présence. Là, je n'ai rien. Prenez le programme d'Avenir en commun. Distribuez-le partout. Ça fait bizarre, Nicolas, qui dit ça. Je peux juste conclure en vous disant que avec ces mots, Valérie Pécresse, Emmanuel Macron, vous en avez marre de ces traquets ? Ça va vous en débarrasser. Sous-titrage ST' 501